d'être toujours en autodérision, et évidemment ne jamais être dupe aussi de la manière dont le monde fonctionne quoi. Je me suis planté. Bah oui, mais c'est vrai que c'est désengagé comme position. J'ai jamais réussi à... j'ai jamais eu l'âme d'un militant. J'ai des indignations, mais des indignations en pantoufles. Moi je trouve qu'il y avait un petit côté anard dans le bouquin. Oui, oui, tout à fait. C'est peut-être la... oui, c'est très bien vu. Il y a un côté anard, et puis tu as dû voir le côté pessimiste aussi. Quand tu pars du principe qu'il faut être nul, ou qu'il faut faire preuve d'humilité, ou qu'il faut faire preuve d'autodérision, forcément, tu t'aperçois que c'est... Alors au niveau du... je te regarde. Ouais, ouais, voilà. Notre échange, voilà. Échange, cool. Si tu veux boire en même temps, fumer, tricoter, ce que tu veux, c'est... voilà. Bah oui, en fait, je crois que juste, de toute manière, on va pas changer de cadre, parce que c'est chiant à régler les troupes comme ça. On va pas faire mon serveur. Tu sais, c'est... Hop. Alors... Un petit coup. Donc... Alors, ben déjà, est-ce que... Présente-toi, ou voilà, comment tu... Ben, je m'appelle Yann Dalaglio. Je suis... Je prétends être écrivain. Et puis, euh... Ma formation, c'est philosophe. Donc, euh... J'ai... J'ai commencé à écrire en... Ben depuis... Depuis... Depuis longtemps. Depuis que... Avant même l'adolescence. Mais disons que j'ai commencé à publier il y a pas si longtemps que ça. En 2011, j'ai écrit un livre sur la réussite et le droit de rater sa vie. Où j'ai fait... J'ai élaboré une éthique du ratage. Comment... Comment... Éviter de croire qu'on peut réussir sa vie. Dans ma formation de philosophe, je me suis surtout intéressé au nihilisme, à l'idée que la vie n'avait pas de sens. Et ce que j'essaie de tirer de... De ce principe que la vie n'a pas de sens, c'est une morale et une joie de vivre. Alors, d'abord, en 2011, le... Donc, le livre sur... Une relaxée à 50 ans, à tant le droit de rater sa vie. Puis en 2012, le livre sur l'amour. Je t'aime, l'amour est-il lesbine ? Pour moi, c'est une manière de creuser encore l'idée nihiliste que la vie n'a pas de sens. Parce que l'amour, pour moi, l'amour humain, Euh... Est dans une recherche de sens. C'est-à-dire que je recherche dans l'amour que je porte à l'autre. Une justification de ma propre vie. Et euh... Et je crois que cette recherche est vouée à l'échec. Donc euh... L'idée, c'est d'y renoncer à cette recherche. C'est-à-dire renoncer à l'idée que l'autre va me justifier, me reconnaître absolument et donner un sens à ma vie. Voilà. Donc le thème du livre, c'est ça. C'est comment faire en sorte d'abaisser l'exigence amoureuse. Non pas pour ne plus vivre d'amour et d'eau fraîche, mais pour plutôt déplacer cette exigence vers autre chose. Plutôt vers... Dégonfler les biceps de l'amour, si je veux dire. Pour que... On puisse s'aimer en toute humilité, sans chercher vraiment chez l'autre... Ce... 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 Ce regard, cette... Cette justification qui, pour moi, a des origines religieuses. C'est-à-dire que l'amour... L'amour que je recherche chez l'autre, la puissance que je recherche aujourd'hui dans un couple chez l'autre, la puissance de son regard, de son amour, en fait, elle est d'abord celle que j'ai obtenue avec l'amour parental, l'amour communautaire. Ce n'est pas forcément religieux, ça ? Ben... Ce n'est pas forcément religieux aujourd'hui. Mais si on regarde un petit peu dans le passé, l'amour parental était lui-même pris dans un culte des ancêtres, avec une forte structure des parents proches et éloignés. Il y avait donc des coutumes. Et si on regarde bien, toutes ces coutumes, ce culte des ancêtres s'originait aussi dans un... dans une crainte, un amour envers des divinités ou une divinité. Et donc, il était religieux. C'est-à-dire que tout ce qui structurait la société, c'était la religion. Et c'est ça qui faisait que la communauté était forte, c'était l'unité de croyance. Et finalement, l'individu qui apparaît au monde, il est encerclé par toute cette solidité, faite de craintes, d'amour, de dettes aussi envers le passé. Et donc, c'est ça que j'appelle la religion. Et justement, aujourd'hui, on vit une crise parce qu'on vit une époque de la fin des religions. Et l'idée, c'est comment repenser l'amour sans chercher dans l'individu ce qu'on trouvait dans la communauté. Parce qu'un individu ne peut pas nous fournir ce que nous donnait la force collective de la communauté. C'est pour ça qu'on en arrive à comment repenser les religions. Oui, c'est-à-dire que... Alors, je sais bien qu'il y a des gens qui sont très religieux aujourd'hui. Mais la religion n'est plus du tout communautaire. C'est-à-dire qu'elle est une affaire privée dans les sociétés laïques et dans les démocraties modernes. C'est la laïcité qui règne. Et donc, tu te retrouves dans des sociétés où, finalement, avoir une religion, c'est presque aussi peu important que de voter pour tel ou tel parti politique ou même acheter tel ou tel objet dans un supermarché. C'est-à-dire que chacun fait comme il aime. Chacun choisit sa religion au supermarché des religions. Et donc, tu trouves plus cette unanimité qui fait que si t'es... Il y a quelques siècles, en France, tout le monde était chrétien. Dans certaines sociétés encore aujourd'hui qui ne sont pas laïques, presque tout le monde est musulman, presque tout le monde est bouddhiste. Mais dans les démocraties modernes, ça n'est pas le cas. Donc, on se retrouve en fait sans religion au sens où on se retrouve sans communauté religieuse. Et c'est cette crise-là qu'il faut gérer. Et alors, c'est la fin des mariages presque intercommunautaires. Quand deux individus se marient et que la religion est très forte, finalement, ce qui rend le mariage indissoluble, c'est la coutume religieuse. C'est le fait que les parents veulent que le mariage soit celui-ci. Bon, il y a les mariages arrangés. Donc, il y a toute cette pression sociale qui fait que même dans les années 50, quand on avait le droit de divorcer, ça ne se faisait pas de divorcer. Aujourd'hui, il y a la moitié des couples qui divorcent à Paris. Enfin, pas à Paris forcément, mais en milieu urbain. Et je me demandais aussi, est-ce que... En fait, question toute conne, c'est... Enfin, quel âge t'as ? Est-ce que tu sens que t'as assez le mur pour voir si t'as réussi ta vie ou pas ? Et comme je n'ai pas lu le bouquin, c'est quoi réussir sa vie ? Comment, en deux, trois mots, c'est quoi réussir sa vie ? Oh là là. C'est peut-être beaucoup de questions. Moi, je parlais qu'on parlait de l'amour. Ah non, mais c'est pour terminer de présenter, en fait. D'accord. Si tu veux un peu... Ça marche. Il y a un mec qui nous sort des... Il nous fait son cours sur l'amour. Je viens d'avoir 40 ans. Et... Alors, c'est difficile d'expliquer. Là, c'est pareil pour le bouquin sur la réussite. Je fais l'histoire de la réussite. Et j'essaie de montrer que... Pour le dire rapidement, qu'avant, dans l'Antiquité, la réussite était conçue justement par rapport à un ordre cosmico-religieux. Un ordre naturel auquel il fallait s'adapter. Un ordre naturel qui avait ses limites. Et cet ordre naturel était souvent appuyé aussi par un ordre religieux. C'est pour ça que je dis un ordre cosmico-religieux. Et à partir du XVIIe siècle, cet ordre a explosé. Au sens où... On a fini de... On a fini de croire que la nature pouvait nous conseiller sur ce qu'il fallait faire dans la vie. Et du coup, ce qui a été valorisé plus tôt, c'est la décision humaine de donner de la valeur aux choses. C'est-à-dire que la valeur ne vient plus d'un Dieu qui nous dit fait ceci ou fait cela, ou d'une nature qui nous dit voilà ce que c'est que la vraie vie. Non, la vraie vie, c'est l'homme qui décide de ce qu'elle est. Et ça se manifeste d'abord par une valorisation extraordinaire du travail humain. C'est-à-dire que c'est le travail humain qui va valoriser les objets. Et aussi de l'argent. Alors parce que l'argent finalement est l'expression du fait que c'est l'homme qui décide de la valeur des choses. Parce que qu'est-ce que c'est que l'argent ? C'est une certaine quantité de travail qui est abstraite finalement. Donc réussir en gros à partir du XVIIe siècle, mais il a fallu 200-300 ans pour que ce bouleversement trouve son achèvement, sa perfection. Réussir sa vie aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est réussir dans son travail et réussir à s'enrichir. Alors à côté de ça, il y a d'autres phénomènes comme le narcissisme, la célébrité, etc. Mais j'essaie de montrer dans le livre que ça relève à la même chose. Et du coup, je prends le contre-pied de cela. Parce que le point commun entre l'ancienne conception de la réussite et la conception de la réussite actuelle, je pense que fondamentalement, c'est le désir de sécuriser sa vie. Et de la réussir au sens où on la parachève. Et donc je trouve que cette ambition de vouloir sécuriser sa vie, d'y trouver une cohérence absolue. Et de se protéger contre les imprévus, contre tout ce qui pourrait me menacer à l'extérieur. Cette conception de la réussite, pour moi, elle est étouffante. Elle se rapproche plus d'une conception d'une vie morte. Et donc l'idée, c'est de... Dans la dernière partie de mon livre, j'ai fini l'historique de la réussite et j'ouvre une piste sur le ratage. Au sens où le ratage, c'est de la vitalité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rate, on voit un aspect du réel qui n'était pas prévu. Et donc tout ce qui est prévu déjà dans le réel, finalement, est ce qui est réductible à la reproduction. Je ne peux prévoir que ce qui se reproduit. Et donc, finalement, tout ce qui dans la vie est vraiment poétique, artistique, tout ce qui relève du zig-zag est imprévisible. Et donc le ratage me fait accéder à un domaine que je n'avais pas forcément vu. Et l'idée de réussir sa vie, pour moi, doit être abandonnée. Ce qui doit nous guider plutôt, c'est la joie d'essayer. Et la joie d'essayer, elle implique la faillibilité, elle implique la possibilité de rater. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire exprès de rater. Ça veut dire que la possibilité de rater est intrinsèque à la joie de vivre. Et si on veut l'éliminer, cette possibilité de rater, Eh bien, à ce moment-là, on commence à développer des dispositifs qui nous attristent, qui nous sécurisent, mais qui nous attristent. Mais tout ça est très... C'est très d'actualité en ce moment. Oui. C'est... Politique et tout, si tu veux monter un business, tu as intérêt à avoir un million de côté, parce que tout est fait pour... On n'est pas ouvert aux risques en France, quoi. C'est... Pas du tout. Mais en même temps, comment dire... Le risque ici, il faut le prendre au sens humain du terme. Parce qu'on peut aussi reprocher aux salariés de ne pas prendre assez de risques, dans un sens, pour moi, un peu plus douteux. Mais il est sûr que quand tu veux monter une boîte et que tu recherches du financement, il faut que tu sois capable de prévoir longtemps à l'avance qu'elles vont être les retombées économiques. Le monde de l'économie, c'est un monde de la prévision. Et plus l'économie règne, et plus il faut faire en sorte que la manière dont tu vis soit prévisible. Et alors, je ne parle pas de ce qui peut se passer si on veut aussi prévoir. Par exemple, quand les assurances maladie veulent prévoir si tu as une maladie ou pas, et quels effets ça aura quand on pourra interpréter le génome, de sorte qu'on saura à l'avance quelle maladie tu auras, qu'est-ce que tu pourras déclarer. C'est-à-dire que tout ce qui permet la traçabilité, par exemple avec Google, tout ce qui permet de prévoir tes comportements, tes choix, tes achats, tes maladies, tout ça a un prix très intéressant pour les entreprises qui cherchent justement à savoir ce que va faire le client. Et c'est sûr que nous vivons dans un monde qui veut augmenter la prévisibilité de l'homme. Parce que plus l'homme est prévisible, et plus on pourra cibler le marché qu'on lui propose. Ce que je propose, c'est une éthique qui n'est pas, je dirais, économico compatible. C'est-à-dire que l'homo economicus qui doit avoir des comportements rationnels et prévisibles, et qui doit être la cible de producteurs qui veulent vendre leurs produits à cet homme-là qui est prévisible, c'est sûr que le ratage, ce n'est pas quelque chose d'économiquement porteur. C'est plus, ça correspond beaucoup plus cet art de vivre à un art artistique qu'au monde de la production de consommation tel qu'on le connaît. Peut-être faire une pause ? T'as des questions de pute ! J'en ai toujours ! Alors en fait, par exemple, tu disais que tu avais le désespoir bourgeois. Toi, tu es de quel milieu social grosso modo, et est-ce que ça influe ton avis sur l'amour ? Ah ! Sûrement ! Évidemment, quand on réfléchit, on essaie toujours d'avoir un point de vue de nulle part, mais ce n'est pas possible. Alors, disons qu'il faut faire... Il faut se rendre compte de ce que c'est que l'amour statistiquement. Et il est évident que quand on est craigné sur l'amour, on parle de... Inconsciemment, on parle déjà d'un amour classe moyenne, milieu humain, et on ne pense pas forcément aux formes d'amour qu'il y a dans des classes qui ne sont justement pas moyennes ou qui sont à la campagne. Donc, c'est vrai que... Mais toi, selon ton cas, c'est quoi ? Tu es plus classe moyenne ? Moi, je suis classe moyenne. J'ai des origines modestes sans être ultra-modeste. Moi, je suis classe moyenne. Évidemment, ça influe. Un des écrivains de l'amour spécialisés dans la classe moyenne, c'est Michel Houellebecq. Et justement, en lisant Michel Houellebecq, j'ai reconnu... Pas forcément ma vie, mais en tout cas, une façon d'être et une façon de fonctionner qui correspondait à la fois à mon époque, à ma classe sociale et à ce que je voyais autour de moi. Même si c'est une interprétation quand même. C'est une interprétation plutôt pessimiste de comment ça se passe. Mais au moment où je l'ai lu, j'y ai plutôt adhéré. Et en fait, si j'ai rencontré cette complicité, c'est sûrement parce que j'avais les origines sociales qui favorisaient cela. Mais il y a une grande uniformité quand même dans les comportements ou les fantasmes humains, par le biais des médias. Aujourd'hui, tout le monde écoute à peu près les mêmes radios, les mêmes émissions télé, les mêmes flirts, enfin flirts, je l'apsus, fréquente les mêmes réseaux internet. Donc, à partir de là, on peut dire qu'il y a une certaine uniformité des rapports amoureux. Et donc, je ne pense pas regarder l'amour à travers un prisme ultra personnel, ultra subjectif qui correspondrait idéologiquement à une classe spécifique de la société. Après, il y a aussi un truc, c'est que quand tu es classe moyenne, c'est plus facile d'impressionner des meubles d'origine plus modestes. C'est beaucoup plus compliqué quand tu sors avec des bourgeoises. Enfin, il y a un peu ça. Enfin, avant d'aborder les extraits, j'ai l'impression que vraiment, la barrière des classes, c'est la dernière barrière à faire sauter. Parce qu'en fait, maintenant, on trouve des unions qu'on ne trouvait pas avant, on va dire déjà d'un point de vue très grégaire entre blanc et noir, tout ça et tout, il y en a beaucoup plus. Mais il y a aussi des trucs genre entre handicapés, il y avait plein de trucs qu'il n'y avait pas trop avant, tu vois. Mais par contre, genre, ce qui reste super rare, c'est vraiment, tu vois, un prolo avec quelqu'un, un millionnaire ou tu vois, enfin... Ou est-ce que je raconte de la merde, là ? Est-ce que... Non, je pense en plus que cette ségrégation amoureuse, elle va plus dans le sens... Enfin, disons qu'un homme riche, cultivé, il peut à la limite, pour des raisons sexistes, accepter une femme qui est dans... C'est le pretty woman, quoi, même si c'est une caricature, mais on trouve ça au niveau de l'âge aussi. C'est-à-dire que les hommes vont plus facilement trouver des femmes moins âgées et moins riches, moins cultivées. Mais ça, ça rentre dans le cadre des rapports hommes-femmes et des traditions de ces rapports. Je pense que ça s'arrangerait avec l'égalité hommes-femmes, la vraie égalité. Oui, des salaires, tout ça. Et puis, pas seulement les salaires, les mentalités, parce qu'on peut avoir des salaires égaux, mais continuer de chercher quelqu'un qui a un salaire supérieur au tien, ou avoir des salaires égaux et refuser que quelqu'un ait un salaire supérieur au tien. Donc, l'égalité des salaires, c'est une chose. Mais après, ce que tu recherches dans la vie et ce que tu es prêt à assumer, c'est comme les femmes qui font 1m80, combien vont assumer de sortir avec un mec qui fait 1m75 ? Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. L'inverse est évidemment évident. Donc, je pense que la vraie séparation, au moins autant que la séparation entre les classes sociales, elle passe encore par la conception qu'ont les hommes de l'amour et la conception qu'ont les femmes de l'amour. On n'a pas encore la même conception de l'amour. On pourrait l'avoir. Il n'y a rien qui l'empêche. Je ne pense pas qu'ici la biologie soit décisive. Mais c'est des préjugés sociaux, des coutumes, et ça renforce la différence de classe dont tu parles. Parce que je pense qu'un homme, il est plus tolérant pour transgresser justement cela, peut-être parce qu'il s'intéresse davantage au physique, à la jeunesse de la femme, mais il est plus prêt à la transgression de cela qu'une femme qui, statistiquement, aura peut-être tendance à chercher un homme plus âgé, mieux classé socialement, etc. Donc, évidemment, on fonctionne sur des clichés. Et il ne s'agit pas d'approuver cela, mais il s'agit de voir comment ça peut fonctionner. Mais bon, là, moi, je ne me place pas sur ce terrain sociologique du tout. Je cherche plutôt à comprendre ce qu'est devenu l'amour, et pour les hommes et pour les femmes. Dans mon livre, je n'ai pas une lecture sociologique des choses. C'est vrai que c'est un manque, parce que c'est un angle mort. Quand tu me parles de l'ouvrier qui a du mal, ou du jeune de banlieue qui va avoir du mal à sortir avec telle ou telle femme qui n'a pas la même éducation que lui, etc., je n'en parle pas dans mon livre. Je ne parle pas de ces barrières. Chez les éthologues, ceux qui étudient le comportement animal, ils parlent de barrières éthologiques. C'est-à-dire que tu as des animaux qui sont de la même espèce, ou qui sont d'espèces différentes, mais qui pourraient avoir un rapport amoureux, mais jamais ils ne se touchent, parce qu'au niveau comportemental, ça ne fonctionne pas. Ils ne fréquentent pas les mêmes territoires, ils ne fréquentent pas les mêmes lieux, ils ne supportent pas certains signaux. Et là, c'est pareil. Tu envoies des signaux en fonction de ta classe sociale. Tu peux fréquenter certains territoires. Par exemple, tu ne peux pas fréquenter le bar où le cocktail est à 12 euros, où tu ne peux pas entrer dans ta boîte de nuit. Et du coup, tu ne peux pas rencontrer les gens avec qui tu pourrais avoir une belle histoire d'amour quand même. Mais ça, je ne le traite pas parce que je m'intéresse surtout aux classes moyennes, justement, et aussi à ce qui me semble être le plus typique de l'époque, c'est-à-dire le narcissisme qui concerne tout le monde. Et au fait que finalement, même avec ta réserve, quand même les rapports amoureux se sont uniformisés, démocratisés. avec justement l'extension des classes moyennes et aussi l'extraordinaire progrès des communications. C'est-à-dire que tous les individus, où qu'ils soient, quelle que soit leur origine, sont irrigués par les mêmes images médiatiques, les mêmes clichés médiatiques. Et ça, ça influe énormément et leurs comportements et leurs fantasmes. D'ailleurs, est-ce que... Juste deux trucs. Ce serait une question, en fait, pour un peu te présenter. Enfin... Après, je ne sais pas si on peut en parler, mais est-ce que, comment dire... Ton histoire d'amour, par exemple, c'est un peu... C'est un peu... Quelqu'un un peu du... Qui est un peu comme toi, en fait, ou... Ah, mais oui, je... Je ne parle pas trop de moi, en fait. Ah, d'accord. On va beaucoup vers moi, mais je préfère parler de l'amour en général. Après, évidemment, je peux... Mais comment tu fais alors, du coup, pour étudier l'amour en général ? Tu te bases sur des histoires de copains ? Sur... Tu regardes l'actualité ? Je me... Je pars... Je pense que... Je pars de mon vécu. Des... D'abord, avant tout, mon vécu et des livres. Et évidemment, c'est complété par ce que j'observe autour de moi. Les... Voilà, ce qui arrive à des amis. Mais je pars surtout de ce que j'ai vécu et des livres. Sachant que ce qu'on a vécu est souvent aussi nourri par les livres. Et la manière dont on lit un livre dépend de ce qu'on a vécu. Alors... C'est sûr que j'aurais peut-être pas écrit le même livre si j'avais pas eu les mêmes... Si j'avais eu des histoires d'amour différentes. Ou si j'avais lu d'autres livres. En même temps, j'ai essayé de lire énormément de livres sur l'amour. Pour... Aussi bien dans le domaine littéraire, que philosophique, que sociologique. Pour pouvoir en tirer une synthèse à peu près... Ben... D'abord compréhensible et puis pertinente. Après... Ce que je... Je pense que la partie de mon livre qui dépend le plus de mon vécu personnel. C'est la dernière. C'est-à-dire... Ce que je... Ce que je... Ce que je... Je préconise en amour pour... Pour que l'amour dure. Bon t'es pas chauve. Hein ? T'es pas chauve. Pourquoi chauve ? C'est... Ce que j'ai appelé le nanard d'aimer. Le nanard d'aimer. Le nanard d'aimer. Euh... C'est plutôt le principe d'humilité. Et le principe d'humilité consiste à essayer de renoncer à son narcissisme. En tout cas... Dans ce qu'il a de pathologie. Je pense pas qu'on puisse annihiler son narcissisme. C'est impossible. Euh... Il fait partie de la nature humaine. Il fait partie en fait de notre capacité à symboliser. Donc on est forcément narcissique. Mais en revanche on peut l'atténuer. On peut le faire... Faire en sorte qu'il soit pas prioritaire. Et c'est ça le principe d'humilité. C'est de partir du principe qu'on a... Qu'on est un être plein de défauts. Qu'on est pas assez exceptionnel. Pour être considéré comme la personne unique. Qui va rencontrer une autre personne unique. Et qui va vivre une histoire d'amour exceptionnelle. Donc ça c'est le principe d'humilité. Qui a ses conséquences. Qui débouche sur la tendresse. L'autodérision. Et qui permet de relâcher la pression dans un couple. Parce que en fait ce que... Ce que provoque le narcissisme. Quand il est dominant. C'est le comparatisme. Et à notre époque. Alors là pour le coup. Elle favorise le comparatisme. Parce que les milieux urbains sont ultra denses. Parce que sur les réseaux sociaux. On peut faire défiler les profils à une vitesse extraordinaire. Et finalement. Et jamais content de ce qu'il a. Et qui rêve de ce qu'il aurait. En fait c'est... Est-ce que ça avait coupé ? Ouais. Tu es juste du coup... Parce qu'on est dans un milieu assez dense en fait. Oui alors. Je disais que... Je parlais du principe d'humilité. L'idée d'être moins narcissique. En fait ça rejoint un petit peu ce que je disais au début sur... Sur l'inquiétude quant à ma... Au fait que ma vie a de la valeur. Et comme la religion et la communauté ne me donnent plus cette valeur. Ça fragilise énormément les individus. Et donc les individus sont très angoissés par rapport à la valeur qu'ils ont. Et évidemment l'amour c'est une manière d'essayer de mettre fin à cette angoisse. Et donc on est d'autant plus narcissique. Que le narcissisme qu'on projetait dans la communauté on l'a plus. Ou la nation. Plus personne aujourd'hui est nationaliste. Plus personne n'a une communauté fixe qui lui permet de se valoriser. Et du coup on cherche à se valoriser en recherchant chez les autres un amour... Un amour maximal. Et il y a toujours cette idée de comparer ce qu'on a à ce qu'on a pas. Toujours cette idée de faire défiler les profils. Pour finalement être sûr d'être valorisé suffisamment. Je crois que c'est l'angoisse narcissique qui rend l'amour si volatile aujourd'hui. Si libertin. En fait le libertinage il est pas physique. Là alors pour le coup je rejoins tout à fait Houellebecq. C'est qu'on est pas des libertins physiques. Si on était des libertins physiques on accepterait de coucher avec à peu près n'importe qui. Ce serait la partousse générale. C'est pas du tout le cas. C'est pas open bar. Il y a toujours des recalés. Parce qu'on aurait honte d'être avec eux. Alors la honte par exemple de sortir avec quelqu'un elle est typiquement narcissique. Si c'était juste pour finalement avoir une jouissance physique on pourrait l'obtenir avec encore une fois à peu près n'importe qui. Non on est vraiment dans l'exigence narcissique et dans cette séduction permanente. Et le principe d'humilité c'est d'essayer de se rendre compte que finalement personne n'est vraiment au dessus des autres. Et qu'on peut tomber amoureux de presque. Alors le presque est important mais quand même de presque n'importe qui. Pour peu qu'on creuse. Pour peu qu'on aille assez loin dans l'histoire. J'insiste beaucoup sur cette idée d'histoire. C'est à dire que ce qui rend la relation amoureuse précieuse. Et alors là c'est le principe d'artifice qui rejoint le principe d'humilité. C'est que... Alors le principe d'artifice c'est quoi ? C'est que finalement une histoire d'amour ça se construit. Je crois pas du tout au coup de foudre. Au sens où le coup de foudre c'est superficiel. Je sais qu'il existe. Mais il est superficiel. Les plus grands émois qu'on a connus dans la vie. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Mais les plus grands émois qu'on a connus dans la vie. C'est pendant l'adolescence. Non. Les émois... Je veux dire... Les coups de... Au coeur quoi. Moi c'était plus maintenant. Plus maintenant. T'es un sage. Non mais en fait j'étais trop... Des fois pas assez peureux. Des fois trop peureux pour... Du coup j'ai pas eu vraiment d'histoire. C'était trop à l'âge quoi. Oui mais justement. Même si t'étais timide à un moment donné tu... Justement c'est cette timidité qui fait que... T'as presque le souffle couplé quand tu vois... Ah oui 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 oui. Je parlais des moi au sens... Pas praticien du terme. Mais au sens de l'impact au niveau du coeur, du fantasme etc. C'est à dire que... Moi je crois que j'ai jamais autant vibré. Aussi bien dans l'échec que... Et plus souvent dans l'échec que dans la réussite. Pareil. Moi j'étais plutôt timide quand j'étais adolescent. Mais les plus grands émois que j'ai eu dans mon existence amoureuse. Ils étaient là. Mais très superficiel. C'est à dire que je les ai oubliés. Et ils se sont remplacés les uns. C'est à dire que je... La fille dont je tombe amoureux six mois après. Elle remplace mais complètement la fille dont je croyais être fou amoureux juste avant. C'est à dire que... Le coup de foudre pour moi c'est quelque chose de très superficiel. Qui a une intensité, un impact véritable. Je ne le dis pas. Mais en revanche ça se passe en surface. Et ce qui vraiment rend l'amour profond c'est la durée. Pour moi l'amour commence après un certain temps. Après c'est à chacun de voir le temps que c'est. Mais c'est parce que c'est une histoire. Ca se construit. On projette des choses. Et c'est parce que justement ça se construit qu'on projette des choses. Qu'une personne dont on était assez amoureux au départ. On en devient fou amoureux. Et c'est ça qui est difficile aussi à défaire. C'est ça qui rend la personne irremplaçable. Quand je dis qu'on peut être amoureux de presque n'importe qui. Je ne dis pas qu'une histoire d'amour ne rend pas la personne irremplaçable. Mais elle est irremplaçable parce qu'il y a eu cette histoire. Autrement dit le caractère irremplaçable de la personne est le résultat de l'histoire. La personne n'est pas irremplaçable au début. Elle est irremplaçable après avoir vécu avec elle. Et c'est pour ça qu'il est aussi si difficile de se séparer. Et que plus une histoire d'amour dure, plus la séparation est douloureuse. Parce qu'elle nous arrache à une histoire commune. Ça c'est le principe de l'artifice. Je crois qu'on sous-estime cette idée que l'amour se construit, qu'il est notre âme. Il ne nous tombe pas dessus. Il est une affaire de travail, de volonté, de construction. Si on utilise ces deux principes, le principe d'humilité qui dégonfle un petit peu les chevilles du narcissisme. Et si on suit le principe de l'artifice, on améliore les chances d'avoir un amour à la fois modeste et durable. Mais modeste, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas profond jusqu'à… Enfin, modeste, ce n'est peut-être pas le mot. Un amour non narcissique et durable. Alors je crois que j'ai la question… La plus pute. Allez, on y va. En fait, c'est parce que moi pour l'instant, c'est plus l'inverse. J'ai l'impression que les trucs les plus forts, ça a été forcément les plus longs. Mais c'était plus dans l'intensité de certains moments. C'était pas… Je sais pas, je me disais… En fait, ouais… Genre… Ça aurait duré deux ans… Plus… Ouais, bah… Non, ça aurait été… Ça n'aurait pas forcément été transformé. Mais il y a un truc que je trouve intéressant, c'est le paradoxe. C'est-à-dire qu'en même temps, tu me dis genre… Il ne faut pas croire en une seule doctrine. Et en même temps, tu proposes une seule solution sur l'amour. Et je me dis si tu n'avais pas en fait… Mais en fait… Je sais que c'est pour… Mais… Non mais là, c'est des sages et tu me fais un combo. Ouais, je fais… Là, je fais le total combo en fait. Et l'autre aussi, c'est… Bah, sur l'uniformité, c'est par exemple… Ce qui m'a dit, ouais, par exemple, tu sais, les conférences TEDx, tout ça, c'est… Mais au final… Enfin, il est peut-être… Qu'on dirait… Enfin… Bon, en fait, non. C'est ma mère qui a sorti ça. Mais… Elle a sorti, ouais, mais attends… Mais attends, bon, bah, c'est intéressant et tout. C'est… C'est bien exprimé et tout. Mais le problème avec ces conférences et tout, c'est qu'on… Ça rejoint un peu, tu sais, toutes les mêmes pensées qu'ils nous ont. Mais au final, ça… Ça permet pas un peu d'exclure les différences. Est-ce que t'as… Est-ce que du coup, tu… T'as pas peur, en fait, de… De favoriser… Une sorte de moule unique de l'amour, en fait ? Ou euh… Euh… Ben… C'est le… Je pense que c'est le risque de toute… Euh… De toute pensée qui se veut conceptuelle. C'est-à-dire que tu… C'est ce qu'on reproche toujours aux philosophes, mes élèves les premiers. C'est la généralisation. C'est-à-dire que… Pensée, c'est prendre le risque toujours de généraliser. C'est-à-dire que tu renfermes les individus sous des lois. Et euh… Et du coup, il y a toujours un appauvrissement du réel. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans la philosophie euh… Euh… A la fois un acte d'intelligence et de bêtise. C'est-à-dire d'intelligence parce que… Tu fais pas qu'énumérer euh… Les faits divers. Tu fais pas qu'énumérer euh… Les euh… Les détails de l'existence euh… Euh… Sans logique. On essaie de trouver une logique à la diversité euh… Des individus, des événements. Mais en trouvant cette logique, forcément, Il y a des éléments qui vont… Qui t'échappent. Qui vont sortir de cette logique. Euh… Donc il va y avoir des angles morts. Euh… En sachant… En sachant que euh… Bien penser, c'est éviter au maximum euh… Ces… 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 Ces angles morts. Mais je suis d'accord. À partir du moment où tu dis aux gens euh… Voilà ce que c'est l'amour. Voilà ce que c'est l'amour durable, etc. Tu te mets dans une position très délicate de donneur de leçons. Euh… En plus dans un domaine comme l'amour où chacun finalement, Par son vécu, par sa… Sa sensibilité, euh… Est un autodidacte tout à fait convenable. Et a pas besoin forcément du prof de… Docteur Love. Du prof euh… Spécial amour qui va donner ses leçons du haut de sa chair. En même temps, le… Le… Ah ! Ça s'explique pas. C'est euh… C'est euh… C'est irrationnel. Ça te tombe dessus. Euh… C'est un domaine qui est complètement monopolisé par l'art, la littérature, le cinéma. Par la vie aussi des gens, intime des gens. Mais… La philosophie a toujours eu du mal avec l'amour. Justement parce que euh… Il passe pour euh… Pour euh… Irrationnel. Moi mon but c'était un… C'était un challenge, un défi aussi. Il essaie de rationaliser ça. Et je pense qu'au delà euh… Des diverses formes d'amour euh… Que les gens peuvent vivre. Il y a quand même des mouvements historiques. Et euh… Il y a euh… L'amour euh… Dans l'antiquité. C'est pas l'amour au moyen-âge. C'est pas l'amour au 19ème siècle. C'est pas l'amour au 20ème siècle. Et si à la fin, je me suis permis de… 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 De moi proposer euh… Une voix. C'est moins pour dire aux gens, il faut aimer comme ça. Que pour proposer euh… Ce qui me semble être le plus euh… Aux antipodes. De la dominante actuelle. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si on en est… On est déjà marginal. Aujourd'hui. Qu'on vit ça… Qu'on fait des happenings amoureux. Tu me dis que toi euh… Tes plus grandes euh… Tes plus grandes euh… Histoires d'amour c'est sur des choses plus courtes. Si… Si t'es un artiste du happening et que euh… Tu… 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 Tu n'es… C'est pas lié au narcissisme. C'est pas lié à ce… De production consommation qui fait que tout le monde est à la recherche en capital séduction. C'est déjà t'as tracé ta voix. A la limite, mon… Mon message final il est pas pour toi. Ou plutôt il… Il… Il t'ouvre un nouvel… Un nouvel aspect. Mais… Un nouveau… Un nouveau chemin. Mais que t'auras pas forcément le désir de prendre. Et que tu feras bien de pas prendre. Euh… C'est vraiment une contre-voi par rapport à la voix principale. Donc ça s'adresse pas à ceux qui sont déjà dans une voix marginale. C'est plutôt euh… Voilà l'amour tel qu'à mon époque il se pratique. Et euh… L'arbre penche de ce côté. Comment le tordre du côté inverse… Est-ce que moi c'est chiant ces coupures là ? Ah ouais c'est ça. Ça a coupé depuis longtemps ? Non c'est juste… Ah j'ai dit… D'accord. Il faut revenir 10 secondes en arrière… Non. Il s'agit vraiment de… De… De tordre l'arbre dans l'autre sens. C'est-à-dire euh… J'ai repéré euh… Hein euh… En gros euh… Le livre il fait 3 parties. L'amour ancien, l'amour actuel. L'amour tel que je le conçois modestement. Bon. Et il s'adressait vraiment euh… Après avoir un peu dit quel était l'amour actuel. De proposer ce qui pourrait nous guérir de cette maladie… De cette pathologie qu'est le narcissisme. Mais ça s'adresse finalement au narcissisme. Et euh… Ça se pose en adversité au narcissisme. Si t'échappes déjà au narcissisme. Et si t'as un… Une façon anarchiste euh… Poétique euh… Et de vivre l'instant amoureux. Euh… Moi ma conception de l'amour qui repose sur la durée euh… Qui est plus euh… L'amour tendresse. Et qui… Qui finalement euh… Retrouve une forme de conjugalité. Un peu bourgeoise. Euh… Evidemment euh… C'est… Ça ne… Tu peux y échapper. Et euh… Et je prétends pas dire comment il faut aimer. De toute façon. Je… En fait je me positionne… Tu vois historiquement. En… En adversaire de… De mon époque. Euh… Un… 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 Un petit adversaire de ma… De la… De cette époque qui nous écrave. Un adversaire. Il n'y a pas un face à face je vais dire. Moi à l'époque. Ah bah après… Moi je… Moi je me retrouve aussi de… Enfin dans l'idée du romantisme euh… Ah. Le… Mais attend… Bah… Ah ça… Là on va… On va se tricer parce que en fait… Ah là c'est… Du coup ça… Comme il m'a dit euh… Bon une dernière question… Bon non ça j'allais pas après mais… C'est en fait un moment tu parles du kitsch… A vers la page 102… Oker bat kitsch. Oui. Et je trouvais que t'avais… Que t'avais piqué l'idée à Kundera qui disait Ah le… Le pire dans la vie c'est le kitsch. Parce que… On… On ne croit plus dans le sacré et tout et… Et… Enfin tu… Tu défonces un peu le kitsch quand même… Tu… Enfin si on trouve le passage… Tu dis bon ben… Mais je… Je crois que… J'ai peur de dire une bêtise parce que j'ai des souvenirs vagues… Mais je crois que le kitsch chez Kundera c'est vouloir justement euh… Euh… Faire de la vie toujours quelque chose de positif, de joli, de beau… Et euh… Et de toujours positiver. Et euh… Et euh… Et c'est vrai que… Euh… Moi j'ai… J'ai une autre version du kitsch je crois. Mais euh… Là tu me… Ah non mais c'est… Est-ce que tu peux me dire en fait euh… Ouais. Le signifiant sans signifier, la matière surnuméraire… Ah oui c'est ça oui. Toutes les supersuités, rococo de la langue, rose du flamand… Euh… Ce qui est kitsch c'est un peu ce qui est ridicule. C'est un peu euh… C'est le truc bébête dans le salon qui fait pas système avec toute la décoration. Voilà c'est le… C'est… Quand est-ce qu'un appartement est décoré de façon kitsch, c'est quand t'as plein de choses hétéroclites qui vont pas ensemble. Et euh… Et c'est ça le kitsch. C'est quand euh… Un être est là, et tu sais pas pourquoi il est là. Tu vois c'est un peu euh… Tu vois… Par exemple un truc kitsch c'est un bonnet de piscine, tu vois, tu vois, t'es au bord de l'océan. Et puis d'un seul coup il y a une vague qui amène un bonnet de piscine. Tu te dis mais pourquoi il y a un bonnet de piscine dans l'océan ? C'est kitsch. Euh… Bon ça c'est nul comme exemple. Je comprends. Donc le… 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 C'est ça le kitsch. Et je pense que nos existences sont kitsch. Et justement ce qui s'oppose au kitsch euh… C'est le… C'est fondamentalement le religieux. Le religieux peut passer par des tas de formes. Formes politiques. Tu peux donner un sens à ta vie en étant communiste. Tu peux donner un sens à ta… Bon. Mais comme dès que tu donnes un sens à ta vie, tu es euh… Tu sors du kitsch. Et euh… Il y a une belle phrase d'ailleurs de Weinbeck, je sais plus dans quel roman, il dit « Tout est kitsch excepté le néant ». Il a raison. C'est-à-dire tout est kitsch. À partir du moment où l'existence est dépourvue d'un sens, elle est kitsch. À ce moment-là, euh… L'accepter. Et accepter aussi que l'existence de l'autre n'est pas de sens. Rends possible une gratuité dans la rencontre qui fait que tu vas pas attendre de lui, qu'il te sorte du kitsch. C'est-à-dire que euh… C'est pas l'amour. C'est pas le fait que quelqu'un te dise… C'est-à-dire qu'il y a une chose qui m'énerve dans l'amour, c'est la recherche systématique du compliment chez l'autre. Tu attends toujours que l'autre, il te rassure, qu'il te dise « Oh, mais t'es bien, t'es beau, t'es ceci… » Sartre, il le dit, il dit à peu près que nous aimons les autres parce qu'il nous justifie d'exister. Et donc, en nous disant qu'on est si bien, si formidable, etc. Il nous donne un poids ontologique, tu vois, un poids dans les… Il nous assoit dans l'existence, quoi. Et non, rien ne nous assoit dans l'existence. On est kitsch. Et donc, il faut aussi accepter que l'autre, il est là sans pourquoi. Y compris dans la rencontre. C'est-à-dire, il y a un truc dans le romantisme qui m'énerve, c'est le destin. Ah oui, non, ça j'aime. Non, en fait… J'ai le destin. Genre, on était fait pour se rencontrer. Non, t'aurais déménagé il y a deux ans, tu n'aurais jamais rencontré la meuf ou le mec. Donc, c'est hyper contingent. L'histoire d'amour de ta vie, la femme de ta vie, l'homme de ta vie… Déjà, dans l'expression « l'homme de ta vie » ou « la femme de ta vie », il y a déjà, en palimpseste, il y a déjà l'idée qu'il y aurait un destin où c'était écrit de la rencontrer ou de le rencontrer. Ça nous console de quoi ? Ça nous console du fait qu'on est remplaçable. Ça nous console du fait qu'on est contingent. On peut tomber amoureux de Jacqueline, mais on peut aussi tomber amoureux de Patricia, quoi. Et donc, il faut absolument, quand on est amoureux de Jacqueline, oublier qu'il aurait été possible de tomber amoureux de Patricia. Et c'est ça qui m'énerve dans le romantisme, c'est qu'il reste… C'est un monothéisme religieux. J'ai encore besoin de croire en une divinité, et pour croire en cette divinité, je dois tuer, supprimer du possible ces autres trajectoires de ma vie. Donc, là encore, c'est pour dégonfler les chemises du narcissisme. Il s'agit de se dire « Ouais, je suis tombé amoureux de toi, mais ce qui va nous rendre uniques tous les deux, c'est la somme des aventures, des difficultés, des pardons, des disputes, des réconciliations, des rapprochements physiques, des discussions qui vont se prolonger. » Ça peut te sembler, toi, de ce point de vue-là, pas… C'est une esthétique de la durée, trop classique peut-être pour toi. Tu es plus dans le geste, tu es plus… Bah, c'est-à-dire, moi je suis plus dans l'extrême. Moi, en fait, j'aime bien l'idée de destin, dans le sens où, en fait, ça m'effraie tellement… Pas le fait d'être remplaçable, mais le fait que, justement, je suis trop conscient de la pensée Wallbecken, et du coup, je me dis, bon, bah, c'est un bon mytho, le destin, il faut s'en servir un peu, tu vois. Ah, tu l'utilises comme drogue ? Ouais, ouais, ouais. Parce que tu es déjà à un niveau de réalisme tellement fort que pour que ça batte… Ouais, voilà, ouais. Ah oui, d'accord. Mais en même temps, d'un autre côté, quand je s'entends parler, ça me rappelle Marine qui dit, ouais, machin, ouais, il y a des tribus où les femmes, elles ont cinq maris, ça pose pas de problème, et vice-versa, mais en même temps, il y a beaucoup d'amour et tout… Est-ce que finalement, est-ce que ce serait pas mieux comme type de société, enfin… Alors, moi, ce qui me gêne dans ces sociétés, évidemment, c'est le fait que les individus soient écrasés par la pression sociale, mais la leçon que je tire, par exemple, de certains témoignages de femmes indiennes et d'hommes indiens, c'est qu'en Inde, par exemple, les mariages sont encore aujourd'hui souvent arrangés… Ah non, je pensais pas à l'Inde… je pensais à les tribus indiennes primitives… Oui, mais même dans l'Inde traditionnelle, quand les mariages sont forcés, les gens disent… Je pense qu'ils le disent sincèrement, qu'ils finissent par s'aimer… C'est-à-dire qu'ils se connaissaient pas avant, ils finissent par s'aimer… Ce qui rejoint un peu ma théorie, un, que personne n'est irremplaçable… Et donc, qu'on peut, deux, tomber amoureux d'à peu près n'importe qui… Alors, tu vas me dire, ouais, c'est de l'auto-suggestion parce qu'ils ont pas le choix… Mais il y a toujours un peu d'auto-suggestion dans l'amour… Alors, il faut s'auto-sugérer pour que ça dure aussi de temps en temps… Parce que l'habitude, parce que la désublimation… Parce que, évidemment, on a toujours cette tendance qui est typiquement épocale… Qui est d'être contemporaine à comparer… À se dire, mais si… si je pouvais trouver mieux, etc… Donc, il faut s'auto-suggerer… Et ce travail-là, je trouve qu'il apparaît très bien dans les mariages forcés… Attention, je ne fais pas du tout l'apologie des mariages forcés… Je ne veux surtout pas revenir à… Alors là, pour le coup, je ne suis pas nostalgique comme Houellebecq… Ou pire, comme Zemmour… Des vieilles structures de hommes-femmes… Où la femme reste à la maison… Ou… C'est interdit… Ou quasi-interdit… C'est une création historique… Parce que c'était valable dans certains coins de campagne… Il y avait d'autres régions qui n'avaient pas du tout les mêmes… C'était moins le cas, quoi… Oui, il faut penser à la mortalité… Les gens devaient se remarier assez souvent… Il faut penser aussi au fait que dans beaucoup de sociétés anciennes… Le divorce est autorisé… Et que… Et que… Le fait que le divorce soit interdit… C'est quelque chose qui correspond aux vieilles sociétés occidentales… Mais… Notamment à cause du christianisme… Mais que dans d'autres sociétés africaines… Ou océaniennes… Ou… Américaines… Le divorce est autorisé… Evidemment… C'est pas parce qu'il est autorisé… Qu'il est pratiqué au rythme où il est pratiqué aujourd'hui… Dans le milieu urbain occidental… Parce qu'il y a la coutume… Il y a la religion… Mais il y a quand même des divorces… Donc… Il ne faut pas caricaturer le passé… C'est vrai… Mais en tout cas… Je voulais juste dire que je n'étais pas nostalgique… Je… 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 Je dis simplement qu'il faut… Il faut sans revenir en arrière… Inventer une façon d'aimer… Qui se… Qui se… Qui se libère… Je crois… De la contrainte narcissique… Parce que finalement… Les gens… Ils choisissent… Cette contrainte… Elle les pousse à des… À des comportements… Qui… Qui… Qui les font souffrir finalement… Il faut toujours être au taquet… Il faut toujours être… Être séduisant… Il faut… Il faut… On est en train d'embrasser quelqu'un… On a… On a presque déjà le regard… Qui file… À l'oblique… Pour voir si on nous voit… On est en train de séduire la tierce personne… Au moment où on embrasse… On en embrasse une autre… C'est de la folie… La tierce personne… C'est… La tierce personne… C'est… C'est qui… C'est quoi ? C'est la part de mystère… C'est l'inconnu… Qui te regarde en train d'embrasser ta copine… Et que tu vas… Tu vas… Vouloir séduire quand même… Même de manière… Je dirais… Platonique… Il s'agit pas… Mais… En fait… Ça passe pas forcément par le physique… Le… Le… Le narcissisme… Il suffit que t'obtiennes un like… Comme sur Facebook… Que t'obtiennes un clic de plus… Un clic de regard de plus… Et… En fait… A force de vouloir être partout… T'es nulle part… T'es pas là… T'es pas dans le moment que tu vis… T'es toujours… De… De plus… De… De… De séduction… D'augmenter ton capital… C'est un peu comme celui qui accumulerait tout le temps de l'argent… Et qui le dépenserait jamais… Ou qui serait jamais dans la jouissance des biens… Euh… Non non… Il faut toujours… A peine t'as… T'as gagné de l'argent… Faut que tu le réinvestisses… Pour te faire encore plus d'argent… Mais au bout du compte… Pourquoi ? Euh… Tu sais plus très bien à la fin… Et là c'est… Avec le capital séduction… C'est un peu pareil… Toujours séduire… Toujours séduire… Mais on jouit jamais… Des résultats de cette séduction… On est jamais dans la… Dans la… Dans… On s'installe jamais… Dans… Dans… Dans l'histoire… Avec… Avec… Avec un être humain… Qui… Qui… Qui finalement est bien suffisant pour… Je sais pas finir ma phrase… Pour… Qui est bien suffisant pour… Pour avoir… Un équilibre je dirais… Un équilibre mental quoi… Je pense qu'on est… C'est une maladie ! C'est une maladie… L'amour c'est une maladie ? Pas l'amour ! C'est quoi l'amour ? Alors l'amour… L'amour c'est… Si on essaie de définir l'amour pour à peu près tous les êtres vivants, c'est d'abord ce que les êtres vivants aiment. Ils aiment conserver leur vie et accroître leur puissance de vie. Ça c'est l'amour comme définition pour tous les êtres vivants. Chez les hommes ça devient un peu plus compliqué parce qu'ils ont conscience que cette conservation de la vie, que cet accroissement de puissance de la vie, ils peuvent le perdre. Et c'est pour ça que dans mon hypothèse, l'amour humain est d'emblée religieux. Qu'est-ce que c'est la religion ? C'est un dispositif imaginaire de sécurité visant à te garantir à toi, à tes proches, que la vie va continuer d'être produite et que tu vas continuer d'épanouir ta vie. Comment ? En t'assurant par exemple de la fécondité. C'est pas parce que tu te maries avec quelqu'un, c'est pas parce que tu lui fais l'amour que tu vas avoir des enfants. Cette garantie-là aujourd'hui elle est scientifique. Mais il faut se mettre à des siècles de distance, il n'y avait aucune garantie que tu sois pas stérile. Ça dépendait du bon vouloir des ancêtres. D'ailleurs, dans beaucoup de sociétés, on pensait que les enfants naissaient des ancêtres, que c'était les esprits des ancêtres qui seraient incarnés. Or, si tu es fâché avec les ancêtres, ou si tu es fâché avec l'ancêtre des ancêtres qui est Dieu, tu ne peux pas assurer cette fécondité-là. Et c'est pareil pour la fécondité du blé, c'est pareil pour la fécondité du gibier dans la forêt. Et donc, ce qui se passe avec l'être humain, c'est que l'amour c'est d'avoir une inquiétude. C'est plus un amour simple de conservation de la vie, c'est l'inquiétude quant à la vie. Est-ce que la vie a un sens ? Est-ce que la vie va durer ? Est-ce que la vie va continuer de m'apporter du plaisir ? Et c'est cette inquiétude qui ressurgit dès que la religion s'affaiblit. C'est-à-dire que la religion calme cette inquiétude, et à partir du moment où la religion faiblit, cette inquiétude renaît. Et au final, c'est une inquiétude sur le sens de l'existence. L'homme est l'animal qui se pose la question de la valeur de son existence et qu'est-ce qui garantit la continuité de cette existence et la continuité du sens de cette existence. Et c'est ce qu'on demande à l'amour quand on le reçoit. Et on le demande aux parents, qu'ils doivent nous rassurer sur notre valeur sans arrêt, nous dire qu'on est un gamin qui est bien, qui est aimé, etc. Et c'est ensuite ce qu'on va demander aux conjoints. Et aujourd'hui, on le demande sous une forme, je crois, pathologique, qui aujourd'hui est une forme marchande, qui n'est plus une forme religieuse, une forme marchande. Et c'est ça, pour moi, de quoi il faut se déprendre. C'est-à-dire que, pour moi, l'amour doit devenir, non pas une manière d'assurer le sens de son existence, mais plutôt une manière de se consoler. Alors voilà, on finit la trajectoire là. C'est une manière de se consoler du fait que rien ne garantit que la vie est un sens et rien ne garantit de sa fécondité. C'est-à-dire que l'amour, c'est ce qui doit nous consoler de ça. C'est-à-dire que moi, pour moi, par exemple, quelque chose qui est fondamental dans un couple, c'est la compassion et l'humour. La compassion parce que tu comprends que l'autre, il est aussi seul que toi, et qu'il le restera malgré ta compagnie. C'est-à-dire que même, je veux dire, personne ne mourra à ma place, personne ne mourra à la tienne. Et celui qui te dira le contraire, il mentira. Tu es le seul à devoir mourir. Tu es le seul à être né pour rien et à mourir pour rien, au final. Et ça, cette vérité humaine qui est profonde, tu dois vivre avec. Et je pense qu'aimer quelqu'un, ça t'aide à accepter ça, mais pas à le dénier. Et je crois que dans le narcissisme, il y a une dénégation de ça. Alors ça, c'est la compassion. Et puis évidemment, il faut en rire de cette situation. Et ça, c'est l'autodérision. Et je pense que... Quand est-ce qu'on sait qu'un couple est sorti du narcissisme réciproque, c'est quand tu peux être ridicule sans que l'autre te dise « pauvre naze ». Il y a une très belle phrase de Pavézé qui dit « Tu seras aimé le jour où tu pourras montrer ta faiblesse sans que l'autre s'en serve pour affirmer sa force ». Il faut du temps, hein ? Celui qui fait ça dès le début, il se bourre complètement. Parce qu'au début, il faut quand même un minimum accepter les lois de la séduction. Les lois de la séduction sont cruelles. Il faut les accepter. Celui qui ne les accepte pas dès le début, il n'a pas compris. Parce que pour entrer dans l'amour, il faut d'abord séduire. Mais là où l'amour n'est... Comment dire ? Ce qui est grave pour moi, c'est quand la séduction perdure. Et d'ailleurs, elle perdure comment ? Par le fait que l'histoire va finir de toute façon. Ou en tout cas, elle ne va pas avoir cette profondeur dont je parle. Dans un moment donné, la séduction, elle est remplacée par l'amour. Et l'amour, c'est ce moment, justement, où tu peux, avec l'autre, rire de toi-même. Où tu peux, avec l'autre, montrer ta faiblesse. Pas systématiquement, pas continuellement. Mais de temps en temps, sans que l'autre te dise « C'est bon, va voir ailleurs » ou « C'est bon, je vais voir ailleurs ». C'est comme ça que je conçois l'amour. Parce que c'est comme ça que je conçois mon existence humaine. C'est-à-dire que je n'accepte pas cette hypocrisie de tout le temps me montrer fort. Tout le temps, je l'accepte pour un premier rendez-vous. Je l'accepte pour jouer le jeu, finalement, de la séduction animale. Mais je ne l'accepte plus une fois que je connais bien la personne, une fois que je suis devenu suffisamment complice avec elle. Je veux qu'on dévoile notre humanité, quoi. Je veux que l'humain et la vérité de la condition humaine apparaissent. Si elle n'apparaît pas, je ne vois pas bien comment on pourrait appeler ça de l'amour, quoi. On est plutôt dans une dénégation réciproque de ce que c'est que la condition humaine. Alors, c'est très philosophique, mais encore une fois, c'est une philosophie de l'amour, quoi. Je ne fais pas de la sociologie, là, tu vois. Ouais, c'est intéressant, ça. Mais du coup, on a un peu redit les venus bouquins, mais par exemple, tu peux... Ouais, on peut faire... Tu as une bonne idée. Enfin, je crois que c'est en fait... Comme le problème, c'est que maintenant, on professionnalise trop notre amour à notre personnalité, on pense trop à l'économie, aussi bien du temps que... Je ne sais pas, de matériel, tout ça. Enfin, est-ce que il ne faudrait pas, en fait, du coup, pour sauver l'amour, sauver l'économie, ramener de l'absurde, ramener de la compassion et de l'autodérision dans... Alors là, tu abordes le champ politique que je ne veux pas aborder, parce que... Pourquoi ? Parce que ça demanderait un autre livre, mais cette fois-ci, sur la politique. Et je ne suis pas du tout sûr d'être en mesure de le produire et de croire en ce que j'aurais produit, honnêtement. C'est-à-dire que, pour l'instant, je n'écris que des livres de, en gros, pour le dire vite, de sagesse, parce que, justement, c'est des manières de vivre et des arts de vivre qu'on peut développer de manière un peu domestique, à côté du système, ou en tout cas dans des poches de résistance qui ne remettent pas entièrement en cause le système. Maintenant, tu as raison, ce qui modifierait de fond en comble nos rapports amoureux, c'est nos rapports politiques et économiques. Mais pourquoi je ne m'avance pas sur ce terrain ? Parce que je suis beaucoup plus pessimiste, d'une part, et aussi incompétent, pour proposer quoi que ce soit dans ce domaine. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à évaluer, à titre de citoyen, la faisabilité de tout ce qui est de l'ordre de la révolution ou de la grande réforme politique ou économique. Et d'ailleurs, c'est un des grands problèmes de notre temps, c'est que le monde est devenu trop complexe pour qu'on ose encore donner là-dessus un avis, parce qu'on a l'impression que le seul avis qui puisse être donné, ce serait une expertise. Or, on n'est pas un expert. Et en même temps, les experts non plus ne sont pas les experts de la totalité, puisque l'expertise suppose une spécialisation. Et donc, j'ai l'impression que plus personne aujourd'hui n'est capable d'évaluer vraiment la faisabilité d'une grande réforme politique ou économique, et aussi son échelle. Est-ce que quelqu'un a déjà... Dans la faisabilité, il y a l'échelle. C'est-à-dire, à un niveau de la France... Est-ce que quelqu'un a déjà été aussi ? Hein ? Est-ce que tous ceux d'avant qui semblaient lèges, ce n'étaient pas juste des mythos et ils ont eu de la chance, tu vois ? Qui semblaient comment ? De nos jours, il n'y a personne. Mais est-ce que dans le passé, ce n'était pas un peu pareil, en fait ? Qu'il n'y avait personne, enfin... Non, mais le passé, après, il peut... Justement, c'est ça qui est intéressant en faisant de l'histoire, et c'est ce que disent souvent ceux qui veulent vraiment réformer la politique, c'est qu'il suffit de regarder le passé, la Révolution française, ou d'autres grandes réformes, pour reprendre... pour reprendre espoir dans le fait qu'on puisse reprendre la main. Mais... Encore une fois, le diagnostic et le pronostic pour cette médecine politique, moi, je ne m'en sens pas capable, je ne me sens pas capable de... J'ai lu beaucoup de choses sur des projets anarchistes, sur des projets socialistes, une autre manière... D'ailleurs, évidemment, lié aussi à une autre manière de s'aimer, sortir de l'amour bourgeois, l'amour anarchiste comme libération sexuelle, etc. Donc, j'ai lu beaucoup de projets politiques, mais je suis complètement incapable d'évaluer leurs pertinences et leurs conséquences réelles si jamais on les a adoptées ou on essaie de les adopter. Sachant qu'on est dans un jeu aussi à plusieurs pays, on est dans un jeu géopolitique très complexe avec des pressions économiques, des financements qui viennent de partout. Dans quelle mesure un projet politique vraiment révolutionnaire serait économiquement viable, par exemple, j'en sais... Au bout du compte, je n'en sais strictement rien. Même si j'ai des petites idées par-ci, par-là. Mais si je veux être vraiment sérieux et défendre ça dans un bouquin, je pense qu'en amont, je travaillerai quelques années. En fait, la question que j'avais surtout, c'était... C'était tout con. C'était, par exemple... Par exemple, si je m'intéresse à la paternité parce que, bon, ça fait écho à mon égo narcissique puisque c'est une histoire que j'ai l'impression qu'on connaît. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un ferment de, par exemple, certaines névroses que pourraient avoir des riches ou des pauvres ou machins, c'est quand même lié à ça, tu vois. Et souvent, cette idée de tirer mon père, il a fait comme ça ou enfin... C'est lié à la famille... Oui. l'idée de famille, quoi. Nucléaire, quoi. La famille bourgeoise nucléaire. Voilà, voilà. Une classe moyenne nucléaire, oui. Et du coup, je me demandais, en fait, si ta motivation, c'était juste vraiment cette question, l'amour, c'est has been, ça t'intéressait vraiment ou est-ce que, en fait, c'était lié à d'autres... À des problèmes... À des problèmes familiaux, tu veux dire, ou... Non, n'importe quoi. Genre, c'était... Je sais pas, moi, avec d'autres questions, je sais pas, moi, sur le travail ou sur le temps ou... Enfin, je sais pas. Alors, le... Comment dire ? Hum... La généalogie, elle est... Enfin, disons, si on veut voir vraiment quel est le sous-bassement de tout ça, je t'ai dit, c'est le... Comment... Moi, je suis philosophe de formation et ma spécialité, c'est le nihilisme. Pour le dire très vite, même s'il y a plusieurs formes de nihilisme, il y a une histoire du nihilisme, en gros, le nihilisme, au départ, c'est le fait de ne croire en rien et c'est lié à la fameuse phrase de Nietzsche, Dieu est mort. Donc, je reviens souvent sur la religion, mais pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que nous vivons dans des sociétés qui, pour la première fois, l'humanité, on le sous-estime, ça. Pour la première fois, dans l'humanité, ces sociétés, on essaie de vivre sans une religion qui fait l'unanimité dans la population. Et c'est une aventure extraordinaire. Il faut vivre sans ça. des gens qui réfléchissent sur la démocratie depuis des années comme Marcel Gaucher ou Régis Debré, ils réfléchissent à cette idée-là. C'est-à-dire comment vivre ensemble, comment trouver un sens à sa vie et socialement s'en sortir dans les rapports humains sans cette évidence qu'est la religion. Cette évidence dès la naissance, de la naissance à la mort, c'est quand même... tous les gens autour de toi, ils ont la même religion, ils ont les mêmes croyances. Le confort mental dans lequel tu baignes est sans commune mesure avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc ça, si tu veux, c'est mon fil directeur. C'est comment vivre sans cela. Et on peut interpréter certains phénomènes économiques ou politiques de notre modernité comme des fuites devant ce problème. Une forme hystérique de capitalisation de l'argent, une forme hystérique de capitalisation de l'amour. Et donc, c'est... Mon fil directeur, c'est un petit peu comment vivre sans fuir ce problème. Et alors, le premier livre, ça parlait du ratage justement parce qu'il y a aujourd'hui, on a une manière de vouloir réussir sa vie qui est une manière finalement de fuir l'insécurité que l'absence de Dieu provoque. Et c'est pareil pour l'amour. Donc, si tu veux, ma démarche, elle est assez théorique. Elle n'est pas liée à un vécu familial ou même si je m'en suis inspiré à l'histoire de mes amours. Elle est vraiment liée à, je crois, ce qui fait le drame de ma vie et le drame joyeux de ma vie qui est qu'à un moment donné, je me suis dit mais... la vie n'a pas de sens et il va falloir faire avec. Alors que la vie n'a... Je m'entends bien quand je dis que la vie n'a pas de sens, ça veut dire qu'elle n'a pas de sens préconçu, préétabli. Elle n'a pas de sens qui me précède. Après, le sens, on peut le tisser, on peut le construire, on peut trouver... On peut essayer de trouver du sens après, mais la vie n'a pas d'abord du sens. C'est-à-dire que le sens n'est pas là. Alors comment on fait ? Comment on fait avec ? Et en fait, je crois que le point de départ affectif de tout ce que j'écris, il est dans cette crise existentielle-là qui est d'abord pré-adolescence, adolescente, et qui ensuite prend des formes de plus en plus élaborées, mais je pense qu'on reste ce grand enfant qui a encore peur du noir et de ce noir qui est l'absurdité de la vie, qui est la mort, et qu'aussi adulte qu'on soit, on est toujours tenté par la dénégation de ce grand noir. Cette grande obscurité-là. Évidemment, certains vont dire qu'ils ne pensent pas tous les jours à la mort, qu'ils ne sont pas en train de la fuir parce qu'ils n'y pensent jamais, mais le fait d'y penser jamais avec sa conscience réfléchie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'inconscient qui travaille, et il ne faut pas oublier aussi que la mort, ce n'est pas seulement ce qui m'attend à la fin de la vie, la mort, c'est aussi l'irréversibilité du temps. Accepter le fait, par exemple, que ce qui passe, passe, qu'aujourd'hui ne reviendra plus, malgré le fait que ça puisse être filmé, reproduit, en 3D, reclamé plus tard, rejouer tout ce que tu veux, c'est ce rapport. Mais tu vois, dans cette fascination de la reproductibilité de l'image, je pense qu'il y a un rapport avec la peur de la mort, dans le fait de vouloir tout prévoir à l'avance, il y a un rapport avec la peur de la mort, parce que la mort, c'est ce qui vient de l'extérieur et que tu ne peux pas maîtriser. Donc, toute compulsion de maîtrise, que ce soit de maîtrise de la séduction avec les pick-up artistes, maîtrise technique avec le transhumanisme, maîtrise du génome, transformation, maîtrise par l'argent, tout ce qui est de l'ordre de la compulsion de maîtrise de la maîtrise hystérique, pour moi, c'est peut-être tort, mais moi, je l'interprète au final comme une angoisse devant la mort. Devant le temps qui passe. Je vais faire une petite coupe parce que ça... Mais... Du coup, je n'ai sorti aucun passage. Ah si ! Oui, il y avait... Après, si vous voulez faire des... Attends, je vais juste recouper de l'extérieur. De plus, par exemple, l'estime, je veux dire, moi, je ne peux pas tomber amoureux de quelqu'un que je n'estime pas moralement et politiquement, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la tendresse. C'est-à-dire qu'il y a des composantes de l'amour qui sont... L'amour, c'est un sentiment complexe et il y a évidemment une attirance physico-culturelle. C'est toujours... L'attirance physique est toujours culturelle. Elle passe toujours par des médiums culturels, évidemment. Les canons de beauté varient, tout ça. Il y a l'estime morale et politique et culturelle. C'est-à-dire qu'il faut évidemment avoir de l'estime pour ce que la personne te dit, pour ses opinions politiques, etc. Je ne pourrais pas tomber amoureux d'une raciste, par exemple. Être attiré par elle, oui, mais tomber amoureux, non. Donc, il y a cette composante-là, ces diverses composantes de l'amour. Et la compassion et l'autodérision, c'est ce qui vient tempérer ce qu'il y a de dur dans toutes ces exigences-là. Il y a une exigence de séduction, il y a une exigence de performance, enfin de performance, ce n'est pas le mot, de plaisir physique, il y a une exigence d'estime, on exige de ne pas s'ennuyer, etc. Non, il y a beaucoup d'exigence, mais ce qui vient quand il y a défaillance, ce qui vient faire en sorte qu'il n'y a pas rupture, que ce n'est pas tchao dès le premier échec, au nom justement du narcissisme et au nom d'une volonté de se réassurer ailleurs, parce qu'on a perdu toute assurance parce que l'autre ne fournit pas la cam de reconnaissance qu'on voulait sniffer, quoi. Donc, pour éviter ça, cette rupture brutale qui gâche tant d'histoires et qui aurait pu être très belle et continuer, c'est la compression et l'autodérision qui viennent encotonner, melotonner. Il est narcissique mais en même temps, il... Il détruit la forme traditionnelle du narcissisme, je suis d'accord. Voilà. Il te compose une forme du narcissisme. que tu n'as jamais vu, le narcissisme alcoolo, alcoolo. Bon, mais c'est... L'être humain, il prend des voies... Le narcissisme prend des voies très paradoxales aussi, quoi. C'est peut-être parce qu'il ne se comprend pas ou qu'il se sent incompris aussi qu'il se réfugie dans ce narcissisme-là ou qu'il n'arrive pas à aller vers les autres sans... Il ne sait pas le faire autrement peut-être aussi. Oui, aussi. C'est vrai. Mais alors, ce qui fait partie de... Alors là, on va pousser les choses un peu loin. Donc, je disais tout à l'heure que la compassion, l'autodérision, ce n'était pas tout l'amour, mais ce qui, dans l'amour, permettait d'abaisser les exigences quotidiennes et normales de l'amour qui sont la séduction, la recherche d'estime, la recherche de reconnaissance. Mais il faut que tout ça soit enveloppé de cette tolérance, ce jeu aussi. Parce qu'au final, la vie est une farce puisqu'on va tous y passer. Donc, ce jeu qu'est la vie. Et y compris, une fois qu'on a atteint un certain... une certaine complicité dans la relation, on peut aussi s'amuser du résidu de narcissisme et le pardonner aussi. C'est-à-dire que le narcissisme, il est irréductible. Je te l'avais compris. Ça fait partie de la condition humaine. Dès qu'un homme existe, il a besoin de se rassurer sur sa valeur. Mais ce qu'on essaie d'éviter, c'est sa forme pathologique. Mais même quand cette forme pathologique se manifeste, il faut... de manière ponctuelle, j'entends. Parce que de manière systématique, la personne devient insupportable et elle refuse l'amour, finalement. Mais de manière ponctuelle, là aussi, c'est comme une infidélité sexuelle, j'entends. c'est comme quand l'autre avoue sa faiblesse, c'est quelque chose qu'il faut pardonner parce que c'est une petite crise narcissique, ça existe aussi. Et l'autre, parfois, voilà, il montre par là aussi son humanité. Donc, il ne s'agit pas de faire du narcissisme l'ennemi de la compassion, ça peut être aussi l'objet de la compassion. On est là pour affaiblir le narcissisme, mais quand cet affaiblissement échoue ponctuellement, on est là aussi pour le comprendre. Moi, j'accepte qu'à un moment donné, alors que je suis avec la femme que j'aime, par exemple, cette femme que j'aime, elle jette des coups d'œil de réassurance si elle voit un beau type, etc. Je ne vais pas faire une crise de jalousie, je ne vais pas... Évidemment, si c'est systématique, si à chaque fois que je suis avec elle, elle est à la recherche de la tierce personne qui va lui permettre de jouer ce jeu à trois du désir mimétique de la rivalité narcissique, je vais vite abandonner l'affaire. Mais ponctuellement, ma foi, c'est la condition humaine. Donc, la condition humaine, c'est toujours chercher l'équilibre, en fait, quoi. L'équilibre, après, qu'est-ce que l'équilibre ? Il faudrait... C'est très difficile à définir. En termes biologiques, l'équilibre, c'est l'absence de malaise, c'est le fait de retrouver un état stable. Je ne pense pas que l'être humain soit fait pour l'équilibre. maintenant, maintenant, oui, l'équilibre, alors, dynamique. L'équilibre dynamique, pour moi, l'équilibre dynamique, ça manifeste par un sentiment qui n'est pas celui, le bonheur, qui est inatteignable pour moi, le bonheur pour moi, c'est impossible, c'est la perfection, c'est la joie. La joie, ça veut dire qu'on est dans un équilibre dynamique, ça veut dire qu'on arrive à une forme de sérénité qui n'est pas un renoncement, qui n'est pas... À chaque fois qu'on est joyeux, ça veut dire qu'on est... On est à la fois en train de gagner en puissance, mais c'est pas seulement ça la joie. Ça, c'est la joie, par exemple, chez un philosophe comme Spinoza, on ressent de la joie quand on... Alors, c'est l'équilibre dynamique, c'est quand on a surmonté une difficulté, quand on a progressé, dans un domaine, par exemple, je ne savais pas jouer de la guitare, je sais jouer de la guitare, c'est joyeux. Je ne connaissais pas cette personne, je fais connaissance et on a un échange, c'est joyeux. Mais c'est pas seulement ça la joie, pour moi, c'est aussi le fait de ne pas être dupe de cette gain de puissance, savoir que ce gain de puissance s'obtient sur fond de vieillissement, de temps qui passe, d'irréversibilité du temps, de mort qui nous attend, c'est-à-dire avoir toujours, toujours ce sourire en coin, ce qui fait qu'on n'est pas dupe de ses propres progrès, de ses propres succès. Et tant de gens ont été tués par leurs propres progrès. Ils sont devenus tellement fiers des avancées qu'ils ont faits, des progrès qu'ils ont faits, que pour le coup, ils sont devenus narcissiques, mais vraiment. Et ce qui empêche toujours le narcissisme de se manifester dans sa forme la plus bête, la plus mortifère, c'est ce sourire en coin de, de toute façon, je suis une pauvre existence sur Terre qui va finir, qui va mal finir. La vie finit mal, la vie finit mal. Et c'est parce que la vie finit mal qu'il faut sourire souvent. Je pense que c'est paradoxal, mais le vrai pessimisme, il est joyeux. Tant qu'on a un pessimisme triste, c'est parce qu'on n'a pas renoncé. On est toujours dans le déni. On est toujours... Celui qui est désespéré, c'est celui qui a des espoirs. C'est l'espoir sans cesse renouvelé et sans cesse détruit le désespoir. Ah bon, voilà. Après, je peux... Je brode. Attends. Je me dis... Alors, il faut que... Attends. Dans le livre aussi, j'aborde la question de la virilité. et du... Attends, merde. De l'idée que l'amour, c'est quelque chose que ressentent les femmes et que ne ressentent pas les hommes ou que les hommes ne doivent pas ressentir. C'est une théorie qui est défendue par pas mal de penseurs. L'idée que finalement, l'homme, lui, il est plutôt dans le désir de pouvoir et que l'amour est un sentiment qui te met dans une situation tellement passive, tellement en attente de l'autre que finalement, tu ne peux pas à la fois désirer le pouvoir et être amoureux. Alors, du coup, comme historiquement, ceux qui ont eu le pouvoir, ce sont les hommes, on en a conclu que c'est les femmes qui ont inventé l'amour. C'est ce que dit par exemple Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, puis Jean-Jacques Rousseau, ce que dit Michel Houellebecq ou ce que dit Éric Zemmour. Donc, ce seraient les femmes qui ont inventé l'amour pour s'attacher les hommes, mais qu'un homme qui est amoureux, c'est un homme vaincu. C'est un homme dont la virilité a été vaincu, c'est un homme qui a été féminisé. L'homme, il est fait pour bander, désirer, passer de femme en femme, mais pas pour se sédentariser dans une domesticité amoureuse. Alors que la femme, elle, elle est faite pour ça, puisqu'elle est mère, elle fait un enfant, ce qu'il y a des enfants, elle reste à la maison. Et donc, elle est là pour capter le désir masculin et les transformer en amour. Alors, évidemment, je trouve cette vision fausse, simplificatrice, parce que pour moi, l'amour, il est né d'une fragilité qui est commune à l'homme et à la femme et qui est dans une castration qui va bien au-delà de la castration supposée ou du complexe de castration supposée que la psychanalyse freudienne prête aux femmes, à savoir que les femmes seraient dans un manque de phallus, de pouvoir, et que donc, de cette blessure, il naîtrait un amour qui serait comme la manifestation de cette faiblesse, de cette blessure. Non, non, la castration universelle commune à tous les hommes et à toutes les femmes, celle dont je parlais, c'est la finitude. C'est-à-dire le fait qu'on est un être humain qui peut tomber malade, qui vieillit, dont le passage sur Terre est irréversible, enfin, dont la temporalité est irréversible et qui va mourir. Et à partir de là, on a une faiblesse commune qui nous met tous à égalité. Hommes, femmes, et quelle que soit, c'est un peu une position similaire au jansénisme ou à l'anarchisme, cette idée que, bon, ben voilà, on meurt tous, on fait tous caca, on est tous des corps biologiques susceptibles de... enfin, on a tous la même condition humaine et à partir de là, toutes les différences qu'on fait entre les hommes et les femmes, entre les statuts sociaux, disparaissent et qu'est-ce qui reste ? Il reste une détresse humaine dont l'amour est la manifestation. Et à partir de là, évidemment, la vérité est un grand mensonge, quoi. C'est que, oh, je peux bander toute la vie, il n'empêche que la véritable impuissance, c'est la mort. Alors là, la débandaison, c'est la mort et le temps qui passe. Donc, à ce moment-là, on est tous privés de ce phallus qui est l'éternité et donc, on doit être capable de s'aimer à partir de cette détresse humaine. Sachant que moi, ma position, c'est plutôt l'idée que l'amour révèle cette détresse mais ne la nie pas. La fonction de l'amour peut être de la nier, l'amour religieux, mais l'amour qui pour moi est non religieux, c'est celui qui révèle cette détresse sans la nier. Et pour moi, distinguer l'homme et la femme, dire que les hommes ont une virilité et par cette virilité sont capables de finalement vaincre l'idée de la mort. La figure par exemple du guerrier, c'est celui-ci, vain l'idée de la mort. Et puis la femme qui elle est dans l'enfantement, donc dans le fait d'avoir peur justement de la mort et de la reproduire cette mort à travers l'enfantement, pour moi tout ça c'est des idées qui sont... C'est des jeux de l'ego, ça peut être parfois enthousiasmant à lire, c'est malin, mais pour moi c'est faux parce que ça ne représente pas la vérité de la condition humaine, ça la masque plutôt. Et l'idée de l'homme viril, ça me fatigue vraiment. je pense qu'il y a de l'actif et du passif dans tous les êtres humains qui a une manière d'être élégant, mais je préfère parler d'élégance que de virilité, la virilité je vois pas ce que c'est et d'autant plus qu'on en en prive les femmes et qu'on suppose que la virilité n'est pas amoureuse, qu'une virilité amoureuse c'est une virilité qui déborde. la maman et la putain le fait que tu ne puisses pas bander parce que tu aimes une femme ça c'est fou. C'est une théorie qui est encore défendue ça. C'est complètement con. C'est complètement con. L'idée que tu peux bander que si tu méprises celle avec qui tu fais l'amour c'est une idée que défend encore une fois le réac Zemmour. L'idée que tu peux vraiment bien baiser une femme que si tu la considères comme inférieure. Si jamais elle est un égal ou si jamais tu es vraiment un fou amoureux d'elle c'est le fiasco sans italien. Le fiasco c'est que tu débordes. Tu ne bords pas. C'est un non-sens qui est réfuté chaque jour je pense. Dans tous les lits de France et de Navarre et du monde. Ah si ben voilà deux trucs importants c'est quel amour vraiment intime ne veut pas voir l'autre vieillir ? C'est quoi pour toi l'intime en fait ? Juste la notion d'intime. L'intime c'est ce que produit l'humilité. C'est-à-dire que pour moi l'intimité c'est un rapport d'abord c'est un échange où tu peux enfin livrer ta faiblesse. C'est d'abord ça c'est d'abord oral c'est-à-dire que l'intimité c'est d'abord ce qu'on appellerait une complicité dans la conversation qui fait que tu peux dire des choses que tu ne dirais pas au moment où justement tu veux tu veux séduire la personne ou tu veux te montrer ton meilleur jour. Ça c'est quand tu commences à livrer tes obscurités. Et ensuite il y a un rapport aussi au corps. A partir du moment où tu rentres dans l'intimité tu commences à être ému par les défauts de la personne ça ne veut pas dire que tu embellis la personne tu ne vois pas les défauts. On dit l'amour est aveugle. Là il ne s'agit pas d'être aveugle aux défauts mais que les défauts eux-mêmes que tu vois que tu constates t'émeuvent. Et alors quand on va au bout de la chose et d'où l'importance du fait que l'amour dure parce que si il ne dure pas la vieillesse de ce coup devient étrangère quand la vieillesse est familière quand le corps commence à avoir ses ses rhumatismes ses rides parce qu'on parle souvent des rides mais on ne parle pas aussi de tout ce qui fait que le corps se défait de manière plus violente aussi. Les maladies qui se déclarent plus qui sont plus graves qui durent plus longtemps et qui fait que tout ça au lieu de te repousser et de t'éloigner va te rendre encore plus disponible encore plus amoureux. ça c'est extraordinaire parce que en toute logique au niveau du rapport qualité-prix économique un individu qui vieillit dont les maladies sont susceptibles d'être plus graves et plus durables ça t'en éloigne d'autant plus. Et là le mouvement avec ce que j'appelle l'intimité c'est ce mouvement inverse où la faiblesse de l'autre peut t'attirer et c'est là où justement elle est dissible et incorporable et dans l'amour c'est-à-dire que alors là pour le coup médiatiquement gros tabou je sais pas toi mais j'ai rarement vu au cinéma même en littérature des vieux avoir des rapports érotiques assez explicites ça ça n'existe pas et donc alors ça ce qui l'apporte c'est la durée c'est pour ça que j'accorde de l'importance à la durée parce que si par exemple tu ronds avec ta avec l'amour un grand amour qui a duré 20 ans et que tu as 60 ans quand tu vas rencontrer à nouveau quelqu'un qui a 60 ans sa vieillesse ne sera pas compensée enfin compensée c'est pas le mot sublimée par l'histoire et donc elle ne pourra pas rentrer dans une intimité et là tu vas la prendre de plein fouet sa vieillesse évidemment la tienne tu t'en aperçois pas tu la dénis narcissiquement tu t'aperçois pas que t'es vieux mais la vieillesse de l'autre plus tu rends tard avec une personne et plus se remettre avec quelqu'un ça devient aussi problématique parce que là la séduction elle accepte plus mal la vieillesse que l'amour et évidemment l'intimité la plus grande c'est quand l'autre est assisté dans sa mort c'est quand tu mords pas seul et que au moment de mourir l'autre t'accompagne et que tu meurs devant le regard ou dans les bras de celui que tu as aimé et ça aussi c'est possible que si c'est pas le coup d'un soir tu peux mourir avec le coup d'un soir mais là c'est plutôt une crise cardiaque je crois dans ces cas là mais voilà c'est ça que j'appelle l'intimité et du coup alors là c'est the question de pute c'est la critique qu'on a fait on me dit ouais mais attends le bouquin c'est un peu tout et son contraire parce que dans la première partie il y avait tu m'étais une citation de Weylbeck qui disait tant que la conscience de la mort n'est pas vaincue l'amour n'est qu'une utopie alors que là ce que tu viens de dire c'est que ah oui oui tout à fait mais parce que je suis pas d'accord avec Weylbeck c'est à dire que en fait au début du livre je passe en revue plusieurs formes d'amour parce que là j'ai parlé de l'amour religieux j'ai un peu simplifié disons qu'il y a ce que j'ai appelé l'amour filial l'amour platonique l'amour mystique et l'amour romantique et ce que j'essaie de montrer c'est que Weylbeck en fait c'est un mystique mais c'est un mystique déçu c'est à dire que c'est quelqu'un qui aimerait que l'amour rachète l'existence humaine rachète l'individualité humaine dans une sorte de fusion amoureuse très romantique en fait Weylbeck c'est un romantique et et que justement c'est ça qui le rend si si lucide sur notre époque parce que nous vivons une époque justement de l'atomisation des désirs de la concurrence généralisée de l'extension du domaine de la lutte je rappelle ce que c'est l'extension du domaine de la lutte chez Weylbeck c'est que la concurrence et la rivalité qui est produite économiquement trouve son pendant dans les rapports amoureux c'est à dire que les rapports amoureux se pratiquent au même rythme avec la même surenchère et la même rivalité et la même concurrence que les rapports économiques d'où l'idée que la lutte s'est étendue la lutte économique s'est étendue aux rapports amoureux tous les livres de tous les romans de Weylbeck parlent de ça et alors évidemment lui il trouve ça éminemment regrettable alors on a à peu près le même constat seulement lui la solution enfin c'est pas vraiment une solution c'est plutôt une longue plainte une longue comment on pourrait appeler ça une alors je sais plus c'est super je pense mais est-ce que tu sais à peu près d'où ça ouais ouais juste il y a deux phrases vraiment il y a deux phrases en fait Weylbeck son style c'est la déploration c'est un style un peu prophétique il condamne la société il passe beaucoup de temps à condamner la société telle qu'elle existe au nom d'un idéal amoureux que je partage pas c'est pour moi c'est un idéal amoureux trop romantique et d'ailleurs ça m'étonne pas qu'il soit il soit tombé finalement dans une forme de pessimisme noir dépressif parce que pour moi il place l'idéal amoureux trop il est resté pour moi religieux Weylbeck il veut vraiment que je crois que c'est la ce qui compte dans le rapport amoureux chez Weylbeck c'est la figure maternelle il veut que la femme soit soit l'énorme vagin dans lequel il se réfugie c'est à dire que d'ailleurs dans les passages dans les particules élémentaires ou dans d'autres livres Weylbeck quand on voit la façon dont il décrit le rapport sexuel et la manière dont il parle parfois de son propre désir ou dans ses poèmes on voit bien que c'est le petit homme l'enfant l'enfant délaissé par sa mère il y a d'ailleurs des scènes très cruelles de délaissement d'un enfant dans les particules élémentaires c'est l'enfant délaissé par sa mère et la femme représente la figure maternelle dans laquelle l'enfant c'est un peu la déesse mère dans laquelle l'enfant veut se dissoudre dissoudre son identité son individualité parce que cette individualité c'est une séparation séparation du reste c'est une conscience de la mort en fait l'individu en tant qu'individu il est condamné au malheur parce qu'il est seul il est séparé des autres et il a été séparé de la mère et ce que veut finalement Weylbeck c'est rétablir le cordon ombilical et rentrer en fusion avec cette figure féminine en fait il n'aime pas les femmes il n'aime pas les femmes parce qu'il aime trop les mères et il voudrait que les femmes soient des mères et il en veut énormément c'est pour ça qu'il est misogyne il en veut énormément aux femmes je ne le vois pas misogyne moi tu ne trouves pas ? ah si il est très misogyne d'ailleurs en fait quand il n'est pas misogyne il transforme les femmes en Vierge Marie elles sont pures elles donnent elles donnent elles donnent elles donnent du sexe elles donnent de la compassion il recherche dans la femme une soeur chrétienne et il n'obtient pas évidemment et comme il n'obtient pas il en devient misogyne et alors moi je ne suis pas du tout dans cette optique là c'est à dire que j'y renonce ce romantisme je n'y crois pas et alors je garde le constat de l'extension de Mania Lute mais en revanche je parle d'un amour à un niveau beaucoup plus terre à terre modeste non justement terre à terre c'est un non céleste rapport homme-femme il est compliqué le rapport homme-femme il suppose de la rivalité de la séduction mais on peut on peut l'adoucir avec de la tendresse et de la compassion mais ça est tombé dans le mysticisme ou elbeckien on n'en parle pas beaucoup de ça chez elbeck parce qu'on retient surtout le côté critique trash mais on oublie qu'il a écrit des poèmes presque je dirais presque d'une naïveté romantique incroyable il y en a qui sont beaux il y en a qui m'énervent un peu aussi parce qu'ils sont un peu simplés et welbeck d'ailleurs il dit pas qu'il est simplé mais il se cache pas du fait qu'il est un héritier des romantiques allemands il est vraiment à la recherche de l'absolu la recherche de l'un de l'unité et c'est ce qui fait à mon avis aussi que c'est la partie la moins intéressante de son programme et c'est ce qui pour moi le rend un peu démodé alors que par ailleurs c'est un analyse de la société je la trouve brillante et comique et presque géniale t'es pas amoureux de welbeck tu viens d'en parler depuis 4 minutes pour moi c'est un grand écrivain c'est un grand écrivain et je crois qu'il est le premier en littérature à ma connaissance à avoir si bien décrit avec autant d'humour la déliquescence des rapports amoureux voilà mais tu vois j'en suis pas fan puisque je te dis aussi qu'il y a un côté simplé qu'il y a un côté dépassé quoi cette aspiration à l'unité dans le rapport amoureux fait de lui quelqu'un qui à mon avis il est comme les romantiques en fait il place l'idéal tellement haut qu'il rend impossible les conditions d'une joie d'une joie minimale c'est à dire qu'il par avance il rend impossible la réalisation de l'amour et du coup il tombe amoureux de quoi ? comme tous les romantiques il tombe amoureux de la blessure de la plainte il tombe amoureux de son hurlement à la lune il place la lune il peut pas la tâtre et après il tombe amoureux de sa plainte c'est à dire de son chant de l'impossible il y a beaucoup de romantiques qui tombent là dedans et il y en a d'ailleurs qui ont énormément de talents et de génie qui en font des oeuvres d'art ou des oeuvres littéraires formidables mais le présupposé moi il me gêne quoi on n'est pas là pour passer même si la plainte c'est très beau on n'est pas là pour passer sa vie à se plaindre et pourtant Dieu sait s'il existe que je suis pessimiste pour t'amener avec les extraits de bouquins c'était juste c'est la conclusion il faut que chacun accepte sa nullité c'est pas un peu négatif c'est sûr que ça change avec le signe positif avec Harfour je le positif avec le positif de Rafa alors accepter sa nullité d'abord la formule elle est violente c'est exprès c'est parce qu'elle se veut aussi un petit peu un petit peu comique un petit peu provocatrice derrière qu'est-ce qui se cache derrière cette formule un peu hyperbolique accepter sa nullité c'est accepter le fait qu'au final on ne vaudra rien ça c'est vrai c'est pas qu'on ne vaut rien on vaut quelque chose aux yeux des gens qui nous aiment aux yeux de soi-même et impossible de vivre dans l'existence sans s'accorder une valeur minimale donc si je dis accepter sa nullité les gens ne vont pas me croire ils vont me dire non mais c'est pas possible tu ne peux pas respirer tu ne peux pas vivre une seconde sans t'accorder une valeur minimale je serais bien d'accord avec eux accepter sa nullité c'est à dire prendre du recul et s'apercevoir qu'au bout du compte de soi il ne restera rien et que aussi au bout du compte quoi qu'on aura fait on n'aura pas été un surhomme ou un homme à mille mille fois au dessus d'un autre homme quoi et donc peut-être que la formule la plus exacte qui serait moins provocatrice ce serait accepter sa médiocrité et je crois qu'on est tous médiocres et que on serait beaucoup plus joyeux d'exister et beaucoup plus inventifs on aurait moins peur de se rassembler de faire de la musique de passer une soirée ensemble inventer des trucs de demander un congé maladie on aurait moins peur de tas de choses si on partait du principe qu'on est médiocre et que la vie ça consiste à s'amuser ensemble en attendant la mort et je crois qu'on veut tellement ne pas être ridicule ne pas être médiocre etc qu'on perd beaucoup beaucoup d'occasions de s'amuser de tenter des trucs de bricoler je crois qu'on est l'être humain c'est une espèce animale qui bricole et avec tout ce que ça a de faillible de maladroit parfois et ce côté tentative essai on va faire ça pour voir ce côté ne pas se prendre au sérieux on le perd dès que on prétend à autre chose que de la médiocrité alors évidemment ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de sa petite dose de compliments sa petite dose d'encouragement etc mais c'est toujours pareil je vois toujours les choses avec un peu de manière de la cuisinier il y a des ingrédients quoi et il y a des ingrédients mais on ne peut pas se passer mais il ne faut pas oublier qu'il y a un ingrédient qui va qui va faire tenir le tout et le rendre acceptable et plus plus comestible et même délicieux c'est c'est toujours le fait de ne pas se prendre au sérieux et de se de se considérer comme un être humain comme les autres à partir de là c'est paradoxalement beaucoup de choses deviennent possibles alors que c'est quand on pense qu'on a qu'on doit avoir une valeur supérieure aux autres qu'on doit vraiment être parfait ou très bon dans tous les domaines ou quelques domaines que d'un seul coup les barrières les murs poussent et qu'on s'interdit des tas de choses par peur d'être ridicule par peur d'échouer par peur de par peur en fait de mourir aux yeux des autres parce que la mort principale je crois c'est ça j'ai parlé de la mort comme à la fin de la vie j'ai parlé de la mort au niveau du fait que le temps passe et qu'il ne revient pas mais le regard de l'autre te tue ou en tout cas tu crois qu'il te tue parce que par exemple il te juge il te dit par exemple tu ne vaux rien si tu penses d'emblée que tu es médiocre si tu penses d'emblée que tu es nul le regard de l'autre il ne peut plus grand chose pour t'effondrer et à ce moment là ça te donne une marge de manoeuvre tu en as encore besoin du regard de l'autre mais tu sais que tu as ces moments là ces moments de recueillement philosophique si j'ose dire ces moments de sagesse où ce regard là tu neutralises et où tu peux repartir et te redonner le courage d'exister sans sans te mettre une pression narcissique qui gâche qui gâche le goût de la vie ok bah si on peut terminer il y a des trucs beaucoup plus terre à terre où ce ne serait pas juste vraiment des questions toutes connes de boulot mais allons-y et là c'est un peu de concret ouais ouais genre c'est quoi ta méthode de travail en fait comment tu arrives à ordonner tous ces amours de pensée tout ça enfin comment tu veux tu veux dire la méthode quand j'écris le projet je t'aime comment tu c'est difficile déjà comment dire la méthode de travail c'est d'abord l'axe je savais que j'allais faire un axe historique en proposant à la fin quelque chose qui n'existe pas encore ou qui après un constat historique proposer une version plus éthique plus normative qu'est-ce que l'amour devrait être une fois quand j'ai analysé ce qu'il a été à ce moment-là une fois que j'ai ce fil directeur là je lis beaucoup je fais des fiches thématiques je commence à repérer des constantes tu fais des fiches thématiques oui oui je fais des fiches thématiques des dossiers et j'accumule comme ça des données des données des données un peu un peu à l'aveugle avec ce seul fil directeur et après je relis tout très vite plusieurs fois pour repérer des liaisons conceptuelles pour avoir des idées de qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui finalement s'impose qu'est-ce qui revient qu'est-ce qui me semble plus vrai qu'est-ce qui me semble plus discutable et et de cette énorme documentation je garde à peu près 10% j'élimine 90% et je tisse je tisse ce que je ce qui me semble le plus le plus juste avec évidemment les contraintes de l'exercice c'est-à-dire que je sais que c'est un livre qui appartient à une collection je sais que ça fait 120 pages au maximum je sais que c'est c'est un livre qui doit s'adresser au maximum de gens que c'est de la philosophie grand public voilà donc j'ai des paramètres contraignants mais à l'intérieur de ces paramètres voilà je procède toujours comme ça c'est-à-dire grosse documentation fil directeur relecture plusieurs fois de la grosse documentation et élimination et après je réfléchis évidemment en fonction aussi de ce que j'ai de ce que j'ai ce que j'ai vécu et des expériences que j'ai eu avec d'autres personnes enfin c'est difficile vraiment difficile de parler de qu'est-ce que c'est la méthode en philo parce que enfin voilà j'ai répondu et ah si je vois peut-être un lien en fait tu sais si t'es pas mal assez sur web est-ce que j'ai l'impression enfin là aussi t'es sèche ça reste quand même un livre c'est pas un pavé de 700 pages l'essage ouais c'est plus gros c'est 200 non mais c'est pas un pavé c'est 260 pages d'accord ça reste court ouais enfin c'est c'est un livre moyen maintenant oui mais je veux dire j'ai l'impression quand même enfin ça se sentait dans des fois ça passait très vite d'un truc à l'autre mais en même temps t'avais le temps de comprendre je dis là quand même pour que ce soit aussi bon c'est que tu dois aimer quand même la synthèse je sais pas si je me trouve ah oui alors oui c'est vrai que j'ai pas parlé du style je me considère à tort en raison moi comme écrivain c'est à dire que pour moi le principe si je dois écrire un bon livre de philosophie mais qui n'a pas de style je le fais pas pour moi le style c'est plus de la moitié du plaisir que j'ai à écrire et j'espère plus de la moitié du plaisir qu'a le lecteur à lire c'est à dire qu'il faut absolument que ça aille vite que que ce soit que la musique de la phrase soit bien que qui est comment dire que ce soit que ça aille à cheval quoi que ce soit la cavalcade qui est aussi de l'humour régulièrement de l'humour voilà donc pour moi c'est c'est la marque c'est la marque que je veux imposer c'est le style que je veux avoir c'est quelque chose de jubilatoire alors le mot c'est jubilation ou allégresse et dans le mot allégresse ou jubilation t'as la vitesse si c'est pas vite alors évidemment il y a un prix le prix c'est que peut-être parfois c'est trop vite et que le côté pédagogique il peut disparaître mais en même temps comme je veux aussi qu'il y ait du comique des exemples je le rattrape par là le côté pédagogique c'est à dire que j'essaie vraiment d'un aussi autant j'essaie d'avoir un style plein de de vitalité autant j'essaie de faire en sorte que ce soit pas du tout jargonnant ou pédant c'est à dire que les j'aime bien mélanger les registres ça peut très vite passer d'un registre soutenu où les mots sont un petit peu compliqués un petit peu philosophiques à un registre de langage familier mais ça c'est pas quelque chose que je me suis forcé à faire du tout parce que c'était un livre de philo au grand public c'est mon style quel qu'il soit même si j'écrivais un roman ou si je là pour les messages imaginaires c'est pareil je passe très vite d'un registre à l'autre parce que c'est ce qui m'amuse le plus et je trouve que c'est très stimulant pour l'esprit et c'est encore une histoire de vitesse mais là c'est plus une vitesse d'écriture c'est la vitesse de changement des registres là c'est l'apprenti psy qui parle est-ce que c'est pas un peu par exemple quand tu passes du soutenu au familier est-ce que c'est pas un peu parce que t'as envie que les gens qui soient dans le familier s'intéressent au soutenu et vice versa bref que ton envie que les gens tentent des trucs t'essayes de le transposer par ce style c'est exactement ça je fais ça pareil avec mes élèves parfois ils sont un peu choqués par les termes familier que j'emploie mais évidemment les termes familier que j'emploie ils viennent juste après les termes châtiés ou un petit peu technique je veux pas les enfermer dans ce que pour Dieu appellerait un habitus social c'est-à-dire que la langue c'est aussi une lutte ça peut avoir un côté impressionnant humiliant d'utiliser tel ou tel jargon ça peut aussi évidemment te valoriser si la personne comprend pas elle se dit waouh mais lui doit être bien savant et tout et évidemment s'enfermer aussi dans le style familier c'est s'enfermer dans une forme de répétition de facilité et c'est exactement ce que tu dis c'est-à-dire que c'est adapter la forme au contenu c'est le côté nanar c'est-à-dire on essaie on tente on se sédentarise pas dans une identité on provoque toujours un petit trouble on s'habitue pas à une manière de parler et c'est une manière pour moi c'est de la micro-politique je t'ai dit que je me sentais incapable de me transformer en donneur de son politique mais pour moi c'est de la micro-politique c'est vraiment déplacer les cases troubler le jeu le jeu des langages parce que alors ça on l'oublie souvent on parle de l'argent mais les inégalités dans la manière de parler la honte de prendre la parole ou le fait de dire ah ben ça ce mot c'est pas fait pour moi parfois je vois quand au tableau je mets un mot compliqué je vois la réaction parfois de mes élèves c'est d'ailleurs ceux qui ont le plus de mal avec la langue ils ont presque l'impression que c'est ridicule pour eux d'employer ce mot c'est comme s'habiller de telle ou telle façon ou aller dans telle ou telle raison enfin bon la sociologie notamment celle de Bourdieu a très bien analysé ce phénomène et moi c'est ça que j'essaie de faire c'est briser ça et je pense d'ailleurs que c'est lié au fait que alors là pour le coup c'est lié à mes origines sociales c'est à dire que je viens d'un milieu plutôt modeste que je suis rentré à l'université j'ai dû retravailler mon langage et adopter le jargon philosophique et du coup j'ai la chance de pouvoir me balader dans les deux c'est vraiment aux petits bourgeois comme moi de troubler le jeu parce que ceux qui sont éduqués pour tout le temps bien parler dans un langage très châtié finalement ils ont une chance mais cette chance c'est un malheur aussi parce qu'ils sont enfermés dans ce langage ils ont un mal fou ils ont une honte aussi la même honte que mes élèves mais réciproque enfin inversé à descendre de registre et alors c'est la grande chance du petit bourgeois dans les comics c'est la chance par exemple de ceux qui ont été déplacés beaucoup de comics qui sont pieds noirs ou immigrés parce que justement ils ont ce regard décalage ils peuvent jouer sur les deux tableaux et là c'est pareil c'est un bon point de départ pour la classe moyenne enfin la classe moyenne oui oui deux dernières questions on peut faire très vite c'est comment combattre un peu l'absurde est-ce que des fois l'absurdité de la vie je ne veux pas la combattre l'absurdité de la vie elle est constitutive de la vie humaine donc après combattre des absurdités plus ponctuelles oui mais pour moi combattre l'absurdité de la vie non justement il ne faut pas parce que combattre l'absurdité de la vie c'est lui donner un sens qu'elle n'a pas donc on est dans le mensonge quoi on est dans le déni après donner du sens à la vie sans que son absurdité soit niée ça c'est c'est possible dès que tu prends une direction dans la vie dès que tu as un désir dès que tu t'assignes un but dès que tu t'assignes un but dans la vie tu donnes un sens à la vie mais le problème c'est que quand tu assignes un but à la vie que tu lui donnes un sens il faut savoir que ce sens est toujours provisoire qu'il est toujours une invention d'un projet humain une invention humaine et que fondamentalement si on se place au niveau au niveau de l'univers au niveau de la matière au niveau de l'être c'est tu surf quoi c'est du surf de sens mais si tu creuses il n'y en a pas tu vois ce que je veux dire tu peux tracer ta ligne de sens mais la ligne de sens elle repose sur rien d'autre que tes décisions de donner du sens de te donner un but voilà moi je vais vers ce verre d'eau voilà j'ai ma vie un but mais tu m'enlèves mon intention c'est fini il n'y a plus rien il n'y a aucune mission quoi qui m'est donnée à l'avance sur terre et pour finir c'est quoi la philo alors il y a plein de définitions possibles mais celle que je préfère et la plus générale c'est le philosophe c'est l'amoureux du savoir et quand tu es amoureux du savoir ça veut dire que tu as la pleine conscience que tu ne le possèdes pas parce que sinon tu n'en serais pas amoureux donc tu es en manque de savoir et donc tu sais que tu ignores parce que tu ne peux pas manquer d'une chose si tu ne sais pas que tu ne l'as pas donc en fait la philosophie c'est savoir qu'on est ignorant autrement dit c'est la curiosité savoir qu'on est ignorant et pour moi c'est l'inverse de la bêtise tout le monde philosophe dès que tu tiens le chemin dans la vie dès que tu te poses des questions dès que tu te demandes à quoi ça sert telle chose pourquoi avoir tel métier pourquoi aimer telle personne pourquoi suis-je sur terre tu philosophes et en fait tu commences à philosopher quand tu sais que tu es ignorant et le contraire c'est la bêtise la bêtise c'est quand tu crois savoir quand tu sais quand tu crois savoir c'est à dire quand tu crois qu'il n'y a plus rien à apprendre quand tu penses que tu as tu as trouvé le fin mot tu as trouvé le fin mot pour moi ça c'est une forme de bêtise évidemment ça nous guette tous et je dirais même que quand tu élabores une théorie tu fais les deux en même temps à la fois tu désires savoir mais au moment où tu l'élabores tu commences à donner des réponses que tu crois définitives et une philosophie constituée est moins philosophique qu'une philosophie qui est en train de se constituer tu vois ce que je veux dire parce qu'une philosophie constituée se présente comme un savoir accompli alors qu'une philosophie en train de se constituer c'est une ignorance qui est en train de faire l'amour tu vois au savoir mais une fois que tu as joui une fois que tu as joui et que tu as fait l'amour au savoir tu es bête tu te sens bête c'est bête c'est bête c'est bête